Salut à tous, ici Alpha, et aujourd'hui, durant cette bataille, je vais jouer Métao. Bonjour, ici Marmotte, et je joue aujourd'hui Space Marine du Chaos. Dans mon armée de 2000 points, en termes de personnages, je vais avoir deux cadres Fireblade, vous l'avez deviné, pour les Devilfish et les Breachers. Je vais avoir le commandeur Shadowsun, aller de retour. Je vais avoir un commandant Cold Star, avec l'exemplaire du Kaohyun, pour avoir les Sustain Heats 2 à partir du tour 2 au lieu du tour 3. Et il est équipé en full plasma. Je vais avoir un commandeur Crysis tout seul, avec l'amélioration précision du chasseur patient. Lui, par contre, il sera équipé de 4 cyclos. Et enfin, en dernier personnage, je vais avoir un petit déterri tout seul, sur son petit drone, pour se déplacer un petit peu et faire des missions dans les angles. Je sais pas pourquoi je danse, mais il danse sur son petit truc. En choix d'infanterie, je vais avoir deux escouades de Breachers, parce que ça cogne dur, ça cape les objectifs, et il y a plein de petits tricks de jeu qu'on peut faire avec eux. J'adore cette unité, donc ils sont de retour, j'en aurais deux. En choix de transport, du coup, évidemment, on a beaucoup de choix, ça va être les deux Devilfish pour les Breachers et le cadre Fireblade. Ensuite, je vais avoir 3 Crysis, qui vont accompagner mon commandant Cold Star. Elles aussi seront équipées entièrement de plasma, ainsi que de drones bouclier. Ensuite, je vais avoir 2 Ghost Kill, qui vont un petit peu servir d'ancre pour me tenir le milieu du champ de bataille pendant le tour 1, histoire de survivre un minimum, avant de commencer à jouer. Je vais avoir 4 petits chiens croûtes, qui vont se balader, éventuellement faire les objectifs, et arriver des réserves quand je le souhaite. Je vais avoir 2 Piranhas, qui eux aussi vont m'aider à avoir de la présence sur le board dès le tour 1. Ils seront équipés avec le Fusion Blaster et 2 Seeker Missiles chacun. En choix anti-char, je vais avoir 2 chars Skyray avec leurs Missiles Force 14, c'est une très bonne solution anti-véhicule. Ils vont rester dans le fond de ma map, et me permettent éventuellement de sniper des gros véhicules. Ensuite, en termes de guidage, je vais avoir 3 petites Stealth, qui sont infiltrateurs, qui ne coûtent pas très cher, et qui me permettent éventuellement de gagner du temps sur l'avancée inexorable de l'armée d'en face. Ensuite, comme d'habitude, je vais avoir 3 paires de Tetra, parce que c'est la meilleure unité du Codex. Dans mon armée de 2000 points, j'ai des choses extraordinaires, et on va commencer par les personnages. Tout d'abord, j'aurai un Chaos Lord, version classique avec un énorme marteau. En plus, les Iron Warriors et les Marteaux, c'est une grande histoire d'amour, depuis que Perturabo est la volée, celui d'un Primark Mort, mais bref, autre chose. Darkomune, qui est vraiment avec le pack de tous les petits cultistes, qui est vraiment le chef des cultistes, un petit peu. C'est le mec qui vient récupérer de l'argent, le dimanche midi. Fabius Bill, Fabulous Fab également, qui est là. Il reste une fois par partie, il annule des dégâts, c'est un personnage emblématique, et tout le monde le déteste depuis 10 000 ans. Et quitte à jouer pour être détesté, autant jouer vraiment les personnages que j'en aime pas. Au niveau des infanteries, on en a très très peu. Alors on a 10 petits cultistes, 10 petits mecs, voilà, qui n'ont pas encore réussi, ils sont en première année de stage. Ce n'est pas encore incroyable ce qu'ils font, mais au moins ils sont là. On a un maxi pack de cultistes maudits, moitié bêtes, moitié humains, ils ressuscitent à tous les tours. C'est vraiment le truc ultra, ultra solide et très difficile à gérer. Cultistes maudits qui ont la marque de Nurgle, c'est extrêmement important, c'est parce qu'on a un du KO. En gros, tu as deux marques qui jouent actuellement. La marque du KO Undivided, qui est la marque du KO Tout le monde, qui vient de faire plein de relances. Et la marque du Nurgle qui permet d'avoir l'homme opératif, d'être ciblé à 12 pouces, c'est ce qu'ils ont là. Derrière ça, on a deux packs de Warp Talon. Eux, ils vont avoir la marque de Stanesh, oui, parce que ce que j'ai dit avant est déjà complètement faux. Mais c'est normal, on joue KO, on joue Sims, on est là pour vous embrouiller l'esprit. Que vous n'auriez rien compris à la fin, c'est que ce sera une bonne liste KO. Qui vont pouvoir du coup, Advance et Char, pour pouvoir aller projeter très très vite la menace de l'adversaire. Deux fois deux Obliterators, qui vont être là pour Obliterer. C'est bien, c'est le KO, encore une fois, on donne l'indication. C'est là pour Obliterer tout. Ils peuvent tout tirer anti-vehicule, anti-infantrie, anti-infantrie lourde. Ils se téléportent, ils ont des bonus, ils peuvent tirer une fois par partie en indirect fire. Bref, ils sont complètement pétés et c'est totalement insupportable. Un petit Forge Find avec du coup, trois Ectoplasmas. Bah oui, parce qu'il pourrait en avoir deux. Puis en même temps, il en a une par la bouche, parce que c'est le KO. On change la bouche, on met un canon, on met une langue. Enfin bref, ici c'est un énorme canon, c'est anti-vehicule. Et enfin, on finira par deux groupes de cinq possédés, qui sont les mecs qui ont réussi, c'est un peu les chades de la classe. Ça détentacule, ça charge, ça va super vite. Ouais. Et pour finir... Mais oui, je me gratte la tête. J'ai trop de cheveux, j'en ai marre. Et pour finir, deux fois cinq possédés, qui du coup sont les chades de l'armée. Bien entendu, je vous dis que c'était pour finir, mais je vous ai embrouillé, c'est juste que... Je ne vais pas parler des véhicules. Le Rhino, qui du coup va être en marque de Nurgle, et qui va avoir les Chosen et le Lord à l'intérieur. Et le Landreiner en KO Undivided, qui va avoir, quant à lui, cinq possédés. Là aussi, pour leur permettre d'arriver un petit peu plus vite dans les lignes adverses. Et du coup, la cerise sur le gâteau, le Mont Chéri à Noël. Deux unités d'aimons. Les Nurglings, du coup, qui sont là pour... Non, parce que c'est les Nurglings, parce qu'un, ils sont mignons, ils sont doux, c'est Papa Nurgle. Et enfin, le Blue Scream, il ne fait rien, il est juste là pour être l'Ordine opérative, et marquer des points, et c'est tout. Ah, t'as détaillé. Ah ouais, bon, je raconte ma vie, on me donne un micro, je raconte ma vie. Salut les Wargamers, c'est Yvie de French Webio, votre chaîne de Rapport de Bataille Tudo, et live peinture. Un peu de délai, un peu de délai. C'est le chaos, c'est pas encore arrivé dans la fin. Il y a eu de l'attention humaine. C'est parti, en tout cas, les deux joueurs sont maintenant déployés dans le coin droite. Il est venu en Space Parade du chaos, c'est toi qui as commencé à te déployer, qui as pu choisir ce bord de table. Ça n'a pas énormément d'incidence, parce qu'on est sur des décors qui sont géométriquement identiques. Comment est-ce que tu as fait ton déploiement ? Eh bien, écoute, le premier chose que j'ai fait, c'est déployer mes petits nurglings en infiltrator, juste ici, pour un petit peu, ben, dénailler le centre, et commencer à pouvoir marquer mes secondaires plus tard. Et après, ben, j'ai fait le joueur chaos, parmi le tout, le joueur chaos, on met tout, tout droit. Le rhino, avec du coup dedans, les chosen, le land raider avec des possédés, les petits cultistes humains tout nuls là, qui vont pas bouger de la partie, qui sont juste là pour garder l'objectif. Des possédés derrière, on va tout droit. J'essaie de planquer un petit peu, monsieur, avec tous les canons, le ferro centaurus, pour éviter qu'il soit défoncé tout rein. Et après, le maxi-pack ingérable, tous les cultistes maudits, d'art commune, marques de nurgl, on ne les arrêtera pas, pareil, même pour... Enfin, c'est beau, je vais dire, tout droit, tout droit, tout droit, et warp talon, pour qu'ils puissent aller tout droit en volant, puis aller vers le... Ça te dérange pas, je vais les appeler à la cour des miracles. Tu peux les appeler à la cour des miracles. C'est le mec du PMU, quoi. Ensuite, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en renfort stratégique ou en réserve ? Alors, il n'y en a pas beaucoup, les renforts stratégiques, c'est Fabulous Fab, ainsi que 5 possédés. Et après, en frappant profondeur, on a 4 obliterators, ainsi que 5 warp talons. Et le blue scribe, que j'oublie absolument toujours, je ne le veux pas pourquoi, je ne le veux pas, mais voilà, il est aussi là en... Et toi, alors, Alpho, au niveau du déploiement ? Au niveau du déploiement, du coup, là, on va avoir une petite ghost kill, positionnée ici pour venir un peu tanker, empêcher les gens d'arriver. Petit piranha qui a fait le mouvement scout, j'ai le T1, donc il a pu déjà le faire. Petite stealth aussi positionnée là pour tenter du move block. Ici, on a mon devil fish qui va se préparer pour une agression sur tour 2 ou tour 3. On verra comment ça se passe, éventuellement pour agir comme second tampon. C'est comme ça que je vais le jouer, par vague. Un petit sky ray positionné dans le back. Shadow Sun là, qui peut buffer avec la relance D1 sur les unités qui tirent. Petite squad de Crysis aussi ici. Et le commander en full plasma. Les tetras aussi qui sont là pour décider si oui ou non j'ai besoin du guidage à droite ou à gauche. Tetra encore une fois ici pour guider sur ce flanc. Un sky ray parquet, il est dans le garage. On veut lui refaire la peinture là, et les techniciens sont dessus. Le devil fish ici pour venir intervenir sur ce point si besoin ou au mid, on verra. Des tetras planqués là qui sont hors ligne de vue complète parce qu'ils ne sont pas dans l'empreinte. Piranha qui a fait le même mouvement de scout dès le début de la partie. Et une ghost kill très avancée pour tenter de faire du bloc, tenter d'occuper le terrain. D'accord, tu sais qu'il y a un truc qui me fait trop délirer. C'est que là on peut très bien faire du... C'est mon dieu donné, regarde. Salut. Bonjour à tous. Tu aimes les films de gladiature ? Je t'ai abandonné, t'as vu je t'ai lâché. Il est parti. Il l'a pas assuré jusqu'au bout. Il est parti. Ensuite, au niveau du scénario et de la méthode de déploiement, vous l'avez vu, ici on va avoir du creuset de combat. C'est à dire qu'on est sur une diago et on a une asymétrie au niveau des objectifs du Domain's Land. Ensuite, petite particularité, ça va être la règle de mission Parasite Vox. Quand vous allez pouvoir utiliser un stratagème de relance pour touches, blesse, dégâts, tout ça, ce ne sera pas un, mais ça sera deux PC. Tout comme le fait, si vous le souhaitez, de changer, on le sait, sourire en coin, TTC. Pour pouvoir justement changer la carte que vous allez tirer au niveau de votre objectif secondaire. Je rappelle que tu as choisi de jouer en carte fixe au niveau du scénario. Tu as choisi deux objectifs. Le premier, c'est abatter le, le fait de détruire des véhicules et marquer de 2 à 4 points de victoire, dépendamment de leur nombre de points de vie. Et aussi déployer la banise, qui est une petite action que tu vas pouvoir faire soit au centre de table, soit directement dans la zone de développement d'alpha pour 3 ou 4 points de victoire. Début du rang de 1, début du tour 1 de cette partie. Qu'est-ce que t'es comme carte ? J'ai super carte. J'ai eu abatter le, contre un mec qui peut loan opératif, ces trucs, j'adore. Et capturer le remposte ennemi. Donc 8 points de victoire si tu prends l'objectif qui est juste là-bas. Franchement, c'est jouable. Vendique, ta place de garde, ta place 100% ça marche. Alors du coup, je me suis dit, parce que moi j'avais prévu d'avoir potentiellement 2 CP grâce à mon éterré pour Strike and Fade mes Crysis, histoire de rester safe. Donc bouger et tirer, histoire de pouvoir leur refaire faire un mouvement d'eau une fois qu'elles se sont exposées. Il faut savoir qu'on n'aime pas trop avoir le T1 en taux, parce que justement, on n'a pas assez de CP pour le faire T1. On l'a si on joue en deuxième. Donc là, quoi qu'il arrive, je conteste sur mon éterré pour éventuellement avoir un deuxième CP. Et là, le truc, c'est que j'aimerais bien changer la mission. Sauf que, ça coûte 2 points de commandement de changer la mission. Du coup, on va voir si mon éterré génère un point de commandement. Yes, c'est parti, c'est sûr du 4. C'est 1. Alors tu peux le relancer, mais pour 2 PC. Eh bien écoute, je vais le garder, j'ai pas le choix. En termes de stratégie, on est d'accord que t'as une belle main de merde ? Ouais, on est d'accord que c'est vraiment la, probablement la pire main. En plus, que le joueur de cartes, sache que j'aurais, je suis pas fan. J'aurais pu avoir Behind Enemy Lines. Très bien, on va faire avec. Début de ma phase de mouvement, là, l'idée c'est de bloquer un maximum. Donc, ce piranha, il va aller le plus près possible, ici. Pour essayer de l'empêcher d'avancer comme il le souhaite avec son pack intuable. Je pense que la gosquille, je vais lui mettre un pied sur l'objectif. Potentiellement, les stealths aussi, je vais les garder, histoire d'avoir la possibilité de, en fait, lui contester cet objectif avec ses corps qui seront là. On verra comment ça se passe, mais bon, je suis pas très confiant sur ce flanc, mais au moins, ça fait moins peur que là-bas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux repousser les FEP. Si j'arrive à garder des unités en vie pendant son tour, il pourra pas FEP où il veut avec ses obligatoires à tort et il aura pas des cibles non plus idéales. Au milieu, ici, je pense que mes Crysis vont essayer d'aller sniper les petits Nurgling derrière le container. Parce que sinon, il va pouvoir faire déployer les balises, ce qui est quand même relativement problématique. Du côté de ce positionnement, en fait, je vais un peu compter sur potentiellement le fait que, eh bien, je lui fais un Battleshock sur son Rhino. Ce qui fait qu'il pourra pas utiliser son stratagème pour le rendre l'on opérative grâce à mes Piranhas. Si c'est le cas, c'est super. Ça veut dire que je peux potentiellement lui sécher avec Skyray. Je vais voir comment je sors de ma zone de déploiement, mais ce serait vraiment bien de pouvoir le one-shot pour Bring It Down. On est en plein milieu de la phase de mouvement d'Alpha. Il vient de faire un premier mouvement avec son Piranha et il va tenter donc de faire un test d'ébranlement sur le petit Rhino. Il faut que tu fasses 6 ou plus avec 2 dés. Oui, c'est ce jeu, pour l'instant. Fin de ta phase de mouvement, globalement, qu'est-ce que tu as fait alors ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement commencé à prendre de la place sur le board pour déjà repousser beaucoup les fêpes et le deny comme je peux. Là, ce qui se passe, c'est que là-bas, je vais essayer de lui engluer ses transports. Objectif, qui n'est pas bougé jusqu'au tour 3, on va voir. La ghost kill, elle va engluer le Land Raider, le Piranha aussi potentiellement le Rhino. Et ce qui va se passer, c'est que je vais tout envoyer dans le Rhino. Il ne peut pas le rendre l'opératif. Il peut quand même lui mettre un moins un à la touche. En fait, on rappelle que le Rhino qui est juste ici pour un point de commandement qui est juste là, peut potentiellement avoir moins un pour être touché. Et comme il est marqué de Nurgle, passer agent solitaire. Donc, il n'y a que ces deux unités ici qui vont pouvoir lui tirer dessus. Exactement. Donc là, l'idée, ça va être de lui griller son point de commandement là-dessus. Ensuite, là, j'ai eu un petit déploiement très tôt. Ouais, c'était un. C'est rare, je sais. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que vu que je n'ai plus personne sur l'objectif, en fait, je veux le forcer à me charger ce transport, à s'exposer sur ce point et potentiellement le punir derrière ou lui empêcher une charge ou quoi. Bref, j'ai envie de le forcer à venir en fait, lui proposer des solutions où il est un peu plus... Yes, jeu d'intention, il y a un petit Breacher ici et toute son unité est bien entièrement à trois du véhicule. Vous savez que si jamais, justement, Marmotte décide de déclarer une charge pour un PC, il rembarquera dedans et il va donc forcer la Marmotte à exploiter une ressource ici. Dans les autres mouvements ici, alors moi, ce qui me terrifie, c'est son Land Rider qui peut prendre la vision sur mes Crysis et m'en shoot une ou deux. Perdre des Crysis, pour moi, c'est vraiment critique. Vraiment, si j'en perds, je perds beaucoup de DPS potentiel. Du coup, ce qui va se passer, c'est que en fait, cette squad s'est décalée pour essayer de fumer les Nurglings. Parce que là, ces Nurglings vont vraiment être problématiques. Et donc, Shadow Sun va en guider deux plus le commandeur. La dernière, malheureusement, elle ne peut pas assez se décaler. En fait, si je la décalais trop, le Land Rider pouvait aller shoot. Clairement, je voulais éviter ça. Donc, ces Crysis vont viser les Nurglings ici pour essayer de lui priver de sa ressource qui va déployer les balises. Parce qu'en effet, une fois qu'il ne l'a plus, il ne pourra plus le faire ce secondaire de manière fiable. Il sera obligé de ne pas se battre, de ne pas taper, de ne pas charger ou tirer. Et ça, ça joue en ma faveur. Donc, on va essayer de le deny complètement ce secondaire, vu qu'il va maxer à battre les contre-moi, évidemment. Début de la phase de tir, on va avoir Shadow Sun qui va guider contre les Nurglings. Cette squad de Crysis, il y en a une qui ne peut pas tirer. Donc, on va envoyer les quatre tirs du commandeur et les six tirs des deux autres Crysis. C'est parti ! Ce sera sur du 3 pour les dés noirs et sur du 2 pour les dés rouges. C'est force 8. J'ai 3 d'endurance. Donc, ce sera sur du 2. Eh bien, ça te fera 4 save à moins 3. Ils ont une sauvegarde à 7, donc ça ne marche pas. Mais ils ont un invulnérable à 6. Et j'en réussis. Une. Ces dégâts, 3. Ils ont 4 points de vie. Ça va donc faire ici 3 PV, il va rester 1. Un petit socle qui meurt. Et ici, 3 PV, il va donc rester 1 PV sur un deuxième socle. Je retire un socle et je mets un point de vie restant sur l'autre. Maintenant, il n'y a plus que Shadow Sun qui va avoir uniquement un socle, c'est celui-là. Shadow Sun, du coup, alors, jeu d'intention, clairement, en fait, j'avais zappé qu'elle était lone opérative et en fait, je l'avais mise safe par rapport au Land Raider et en fait, elle s'en fout. Donc, elle avait encore un peu de mouvement pour ce qu'elle est là et avoir la visue sur toute la squad parce qu'en effet, malin de la part de Marmott, si elle était en effet là, je n'aurais pas pu continuer de tirer dessus. Donc, merci Marmott, pour le faire-play. Je l'aurais en effet positionné là. Je laisse tirer sur des gens qui font caca. Parce que si on n'a pas d'un jack-le-man sur Roamer, on n'est pas là pour s'amuser. Une fois. Une fois. Shadow Sun, ce sera donc sur du 2+. Relance D1 parce que... Elle-même. Force 3. On dirait un 3. C'est sur du 4. Zut. Ça va près de flachette. 3 sauvegarde à 6. Je rate le 3. Ça va faire 3 points de vie parce que c'est dégâts 1. Ah. Ça va donc faire... Il est mort. Et lui, il reste à 2 points de vie à côté. Exactement. Allez, c'est parti. Le Light Miss Hill pod sur du 2+. C'est bon. Trin sur du 2. Pas mal. Elle va perdre 0. Sauvegarde à 6. Ah, le double 6 du chaos. 1 sur 2. 1 sur 2. C'est dégâts ? C'est dégâts 2 chacun. Eh bien, écoute, ça va en faire pile poil ce qu'il faut pour pouvoir sécher le dernier socle. Poup. Au revoir, petit. Merci beaucoup pour ta participation. C'est trop mignon. C'est encore en mode... Oh, j'ai eu une figurine morte. Ensuite, on va passer au Rhino. On va essayer de scorer à bas TD. Pas sûr. Il va falloir vraiment que ça se passe bien sur les jets. Je doute, mais bon, on verra. Donc, les Tetraïs vont guider le Piranha sur le Rhino. Et les Tetraïs, la Ghost Kill. On commence par le Piranha. Et du coup, c'est le moment où je vous dis que j'utilise Dark Obscuration sur le Rhino. Ce qui, du coup, va donner un moins 1 pour le toucher. Et comme les Nurgles, si tu as plus de 12 pouces, tu ne peux pas le cibler. Ça me dit, ce petit stratagène, ça ne va pas l'air très fort. Non, non. Je pense que c'est la première fois que tu le fais. C'est la dernière fois que tu le fais, je pense. Ouais. Le tir de Fusion Blaster, les deux Seeker Missiles et les Gun Drones jumelés. On est parti, du coup. Ce sera donc sur du 3, entièrement relançable, grâce au Tetra. Ah, ben, c'est par foule. Parfait. Ça, déjà, ça commence très bien. Les Gun Drones d'abord. C'est jumelé. Eh bien, ça te fera 2 blesses PA 0. Ensuite, les Seeker Missiles sur du 3. Let's go. Ça, ça fait bien. Ça fait du bien. Sur du 4. Non ! Ah, c'est dommage, parce que ça, c'était des 6 jusqu'à 4. Ah, ça, c'était ce que je ne voulais pas voir. C'est parti pour les sauvegardes. Les Noirs, c'est sur du 3. Les Rouges, c'est sur du 6. Et écoute, ça va faire que les 2, ici, vont passer. Ça va donc te faire... Des 6 plus 1 chacun. Oh ! Oh, écoute, ça va te faire 4 et 1, 5 et 2, 7. Il va lui rester 3 points de vie. Tout à fait. Et malheureusement, tu n'as pas le droit à la relance pour ton petit PC, puisque sur ce scénario, c'est 2. Eh oui, la Go-Skill, du coup, sur du 3, avec le Fusion Collider et le Fusion Blaster. Toujours sur le Rhino. Toujours sur le Rhino. Il dépare le Tetra là-bas, donc ça sert de la foule relance. L'autre Tetra à côté, tout à fait. On est parti, sur du 3. Sur du 3. Oh, pitié. Alors, peut-être. Alors que peut-être. Force 1, force 12. Donc, sur du 3, sur du 4. Oh, non. Oh, non. Ben, je n'ai pas le choix, tank shock. Pardon. Le Fuseur est heureusement jumelé. Il va t'en rester 1. Allez. Alors, peut-être. Non, mais ce n'est pas possible. Aïe, 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 quel enfer. Franchement, surcoté, les tirs. Le Piranha qui envoie ses Gun Drone. J'ai Advanced, donc je ne peux pas envoyer des gros tirs. Yes, il n'a pas d'intérêt à tirer dans les cultistes, parce que pour le coup, Marmotte va pouvoir enlever des 3 ou un gros. C'est ça, du coup, on envoie les PV de la honte, peut-être. Sur du 4. C'est un full, ça. C'est ça que je voulais, quand même. Mais bon, la Goldskill était... Eh, ça vise très bien, toi. C'est quoi ces histoires ? Il n'était pas motivé, la Goldskill. C'est sur du 6. Ah. Eh, il y en a une. T'es à 0. Eh, je vais lancer. Attention. Sauvegarde à deux. Oh, j'ai réussi. Oh, c'était dur. Fais attention, parce qu'avec la nonche, ça lance comme ça. C'est là où tu ne te trompes pas, PF Land. Tu ne fais pas attention sur la marche arrière, tu touches le mur. On passe à la phase de charge, et je vais déclarer une charge avec ma Goldskill. Et là, il va falloir que je tankchoc et que j'ai un peu de chance. Alors, tu te déclare qui en charge ? Je vais déclarer, du coup, les deux. Je vais déclarer le Rhino, ainsi que le Land Raider, pour essayer de les engluer au maximum. Et puis, on va tout envoyer sur le Rhino et prier. On est sur une charge à 3, 2D6 ? Oui, déjà, il faut réussir la charge. Quand même. C'est bon. C'est con, ça, c'était deux BM au tankchoc. Très bien, on est parti, du coup, le tankchoc. Un petit épronage, il va jeter autant de Dex à force, c'est 6. Et tu utilises ton point de commandement, du coup ? Tout à fait. Il va tomber à 0, et sur chaque 5+, c'est une BM, il va acheter 6D, il espère avoir 3 5+, pour pouvoir sortir le Rhino de Nurgle. Allez, les stats sont de ton côté. Stresse pas. Et bah, ça n'en fait que 2. Malheureusement. Il sera à 1 PV. Après, peut-être que ton attaque au corps à corps va enlever le point de vie. C'est vrai, PV de la honte aussi. C'est tout à fait possible. Je vais déclarer la charge sur le Piranha aussi, pour éventuellement tenter, c'est une charge gratuite. Voilà, c'est un 7. Début de la phase de combat. Allez, il faut tout donner, on va envoyer du coup la Ghost Kill. 3 attaques sur du 5. Oh, il y en a une, il y en a une, il y en a une. C'est force 6, c'est sur du 5 encore. Facile. Tralala, c'est dommage. Allez, le Piranha à son tour. Les coups de pare-chocs, 2 coups de pare-chocs sur du 5. Hey ! C'est force 3, c'est sur du 6. Allez, allez. Mais non, dommage. Eh bien, je ne vais pas marquer Bring It Down. Ça joue peut-être en ma faveur pour le tour 2, parce que peut-être que je peux tuer 2 véhicules, mais j'y crois moins. Du coup, je commence par riposter avec le Rhin. Au coup de pare-chocs aussi, j'en ai mis une nouvelle jante et tout, mais bon qu'il croit. Alors du coup, sur 4. Je disais... Alors ? Non, il a survécu, c'est déjà ça. Donc le Land Raider, je disais, voilà. Le Land Raider, nouveau pare-chocs aussi, incroyable, des nouveaux piques. Le Feu, 6 attaques pour le Land Raider. Sur du ? 4. Hop, 8 de force. Est-ce que tu voulais... Dark Pack ? Bah oui, en fait, j'ai une Dark Pack pour avoir touche fatale. Oui, j'ai oublié Dark Pack. De toute façon, tu le fais tout le temps par défaut. Oui, pas avec le Renault, vu que je suis resté à un point de vie. Mais si ! Non, 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 non. Je n'en ferai pas Dark Pack avec le Renault. C'est petit. Ça, c'est bourse molle. Ça, c'est bourse molle. À 1000% bourse molle. C'est pas grave. Avec un OCS6, tu ne le tends pas. Attends, attends. Il ne le fait pas ? Avec le Renault, je mets de la vie. Le Land Rider, pourquoi pas ? Tu sais que je n'ai jamais vu de ma vie un chaos qui ne fait pas. Un SMC qui n'est... En 30 ans de... Plus encore. C'est ça. En 30 ans de 10e édition. En 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Moins vivant, c'est une immunité. Oui, oui, oui. Donc, il va Dark Pack ici. Ça fait donc déjà que tu vas avoir une touche fatale ici. Tout à fait. Yes. Force 8, endurance 8, c'est sûr du 4. Et ça va t'en faire 2. P à 0, des gars. P à 0. Ah oui, on est dans l'amour. C'est une save à 2. Dégâts 2 ? Dégâts 1, dégâts 1. Dégâts 1, bon, ça va. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Pitié, hein. On va payer le Dark Pack. Tu vas faire un test de co à 6. Et ça va. Ah oui, si. Quelle surprise. C'est tellement équilibre. Je crois que j'ai fait une petite danse deck, il en rate 1. Fin de mon tour 1. C'est un tour à 0 points. La bulle. Malheureusement, tu ne détruis pas de véhicules. Tu laisses un petit Rhino à 1 point de vie. Et aussi, comme par hasard, tu n'arrives pas à reprendre l'objectif adverse. C'était vraiment une belle main que tu me l'as eue. Il y avait juste un Land Raider qui m'empêchait de passer. C'était proche. Début du tour 1, Space Marine du Chaos. Qui ne fait pas les Dark Pack. Pas Dark Pack, le Rhino, c'est P'tis Slip. Mais c'est un Rhino, là. Je ne veux pas Dark Pack, c'est une putain de machine. P'tis Slip, petite bourse. Non, je ne sais pas, mais c'est pas non. Je ne suis pas d'accord. Je suis contre. Écoute, c'est qu'elles sont serrées. On va enchaîner les débuts de la phase de commandement. Tu vas passer à 1 PC. Alpha aussi va passer à 1 PC. Tu vas réparer ton petit Rhino pour le passer à 2 PV. Comme ça, il peut Dark Pack. Maintenant qu'il y a 2 points de vie. Le mec, il tente le diable bien. Il tente, il tient 2 PV. De toute façon, je n'ai plus, j'ai 10 cartes. Pour finir cette phase de commandement, Alpha lui va passer de 1 à 2 PC. 1 parce qu'il avait défaussé une des cartes, voire même les 2. Les 2. Et comme ça, il est à 2 PC. Ensuite, phase de commandement, est-ce que tu as d'autres choses à déclarer ? À part le point de vie gagné, rien du tout. D'accord. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire ? Quel est ton plan un petit peu sur ce tour 1 ? Alors mon plan, c'est de faire du rentre-dedans absolument total. Je vais débarquer le chosen juste derrière du Rhino. Les possédés vont pareil avancer pour pouvoir avoir une charge. Et du coup, ma pareille, un même principe ici. On va tout droit. On décale un petit peu le fortune pour aller caresser les Crysis à coups de canon Ectoplasma. Et enfin, les Warpallons vont commencer à se diriger vers le pack là-haut pour également aller essayer de connecter. On est en plein milieu de la phase de mouvement. On va faire un test d'ébranlement sur le Rhino pour savoir s'il doit faire un test de désespéré, de désengagement et mourir sur du 1-2. Il a donc un commandement à 6. C6. J'ai vu un, j'ai espéré. Moi aussi, j'ai cru. Je suis puni pour ne pas avoir utilisé le Darpa. Non, toujours pas. Mais un jour, tu m'as déchatté tes idées pour voir si tu allais exploser. Ne regarde pas, ça va te faire du mal. Alpha, ça va te faire du mal. Arrête-toi ! Arrête-toi ! C'est dur. C'est dur ce qui se passe. Fin de la phase de mouvement. Il a ici chercher une petite projection derrière ce mur pour pouvoir charger la Ghost Kill. Ce serait quasiment une charge à 2, mais il va quand même devoir poser son socle à travers le mur. Ici, il a fait une espèce de petit U. Alors, certes, pour la cohésion, ça va être plus compliqué après, mais au moins, ça lui permet de taper quasiment avec tout le monde au corps à corps sur ce Piranha. Là, c'est l'unité qui a débarqué de là à de là. Ici, il a débarqué. Le Renault, il a reculé. Et derrière, ici, on a cette escouade qui est là. On va pouvoir enchaîner avec la phase de tir et le Glandrider. Avec son magnifique show-to-the-terre. Tu as dit le Glandrider. Il va tirer sur qui ? Eh oui, lui, là, le petit Piranha. D'accord. Tu as un véhicule, tu as le droit de tirer dans ou en dehors d'un corps à corps sur un autre monce ou un véhicule. Par contre, tu auras moins un pour toucher grâce à la règle au paradis des gros calibres. Exactement. Je toucherai donc sur des 4 et non pas des 3. Est-ce que tu darkpacks ? Bien sûr que je darkpacks, j'ai 16 points de vie. D'accord. D'accord. Et tu vas choisir quoi ? Touche soutenue ou touche fatale ? Touche soutenue. Ok. On va en avoir plus, vu que j'ai beaucoup de force. Donc, 4D. Il n'y a pas, il y a un 6. Donc, une touche supplémentaire. Ça te fait quoi ? Tu joues un peu contre un tôté. Non, mais ouais. Après, j'ai 12 de force. Je ne sais pas combien t'as entendu. J'ai rendu 7. Ah, du coup, c'est que sur du 3. Oh là là, c'est que sur du 3. Et du coup, ça en fait 3 qui touche, qui passe. Et du coup, c'est PA-3, dégâts des 6 plus 1. Je n'ai pas de save. Ça va à toi de faire tes jets de dégâts. Du coup, ça nous fait... Il est mort ! En gros, ça va faire plus 3. Donc, en fait, ça va faire 8, 9, 10, 11. Est-ce qu'il explose ? Non, malheureusement. Et ça va faire... Poup, ici. Du coup, fin de la phase de tir. Parce que ces autres armes ne peuvent pas tirer, vu que j'ai tout annoncé. Fin de la phase de tir. Ce qui est très chaleureux de ta part. Comme ça, tu ne tires pas sur les crazies. On va passer à la phase de tir. Non, mais c'est... Non, mais c'est très dégâts, merci. Bon, le Land Raider. Trotin, tu l'as dit. Trotin, attention, tu l'as fait, ok ? Donc, les Chosen vont tirer sur la go-skill. Du coup, avec leur petit bolter. Il y a, je précise qu'ils ne sont pas engagés. Mais vas-y, t'as moins un pour toucher. C'est sur du 4. Oui, c'est le 4. Tu darkpaks pas. Allez, il y en a un. PS0 dégâts. PS0, c'est une save à deux. Ça va. Roh, zut alors, ça n'a pas marché. Alors, du coup, le Forgewind va tirer sur les crazies, sachant que je vais utiliser un point de commandement pour utiliser Prof and Zill, car il est KO and Divided, ce qui va faire full relance. Des touches et des blessures. Et darkpaks en même temps. D'accord. On va avoir des touches bonus peut-être. C'est parti pour 3D3 plus des flagrations. Ici, ils ne sont pas 5, donc ça sera 3D3 nature pas pure. J'utilise le stimulant, donc je passe de 2 à 1 point de commandement pour avoir une FNP à 6 sur mes crazies. On va essayer de les faire survivre. Donc les 3D3 touches, ça nous fait 3, 4, 5. C'est touche soutenue ton pacte de noir, donc c'est sûr que chaque 6, ça fera une touche en plus. Tout à fait. Et du coup, c'est sûr du 3 au plus et relance de tout, ce qui rate. Alors, il y a un 6 ici. Ok. Et du coup, j'utilise 3 relances. 6D, force à 8, endurance 6, c'est sûr du 3, et chaque 6, une blessure mortelle. C'est parti. Non, putain. Une de mort. Reroll. Ok. Allez, 3 sauvegardes, 4 plus. Ah bah non. Toujours pas. J'en ai une qui save. Fill no pain à 6. Allez, on est parti, on va essayer d'arnaquer des PV. La première salve, il n'y en a pas. Yes. Deuxième salve, sur du 6. On est à 2 blessures sur 5, et il y a une crisis qui vient de mourir. Allez, encore, sur du 6. Non, non. Toujours pas, il va rester. Non, c'est genre, non, ça ne suffit pas du coup, c'est vraiment... Faut changer l'idée, faut changer l'idée. C'est le matériel. Change de nez. Sur du 6. Non. Toujours pas. Souris. Ne saute pas. Je suis désolé. Eh bien, tu m'en saches 2. Attends, je vais quand même vérifier. Attends, il y a bien des phases de 6. Ok, non, mais j'avais un doute. Avec ce qui me dit dans le but de tailleur. On est toujours dans la game. Toujours dans la game. C'est vrai qu'il en reste deux figurines, tes deux. Franchement, je peux encore faire quelques secondaires. C'est parti, les amis. On va finir avec 3 jets pour pouvoir faire ton hasard doux. C'est-à-dire le fait que tu as surchauffé tes armes sur chaque hack 1. Ça sera 3 blessures mortelles. Écoute, si tu veux en faire 0, on va faire les dark tags pour que tu payes au dieu sombre. Justement, la contrepartie, tu as ici un petit test à faire sur du 6. Ça passe et pareil sur le Forge Friend. C'était du 6 aussi ? Oui. Quoique, il a une moyenne à 11 sur 2 dés. C'est une de ces games. Je te prends dans ma team. C'est une de ces games. C'est une de ces games. C'est une de ces games. On passe ensuite à la phase de charge. Avec les Chosen sur les 2 skills. C'est parti. Elles passent. 4, ça passe. Possédé, même endroit. Même punition. 10, ça passe. Je crois. Les cultistes maudits sur le pire d'un. Oh, ça passe. 7, ça passe. Et enfin, les Warpedalons sur le grand mec derrière, le grand échelacier derrière. Ouais. Ça passe. Ça passe. Il n'y a pas un score en dessous de 7, quand même. Ça va être difficile. Ouais, mais il suit que je passe 2, là. Mais en fait, j'utilise toute la chance au début. C'est les réservoirs de chance. Ok. Patrick Bruy a une théorie avec ça. Non, mais ta gueule. C'est ce que je dis exactement quand les gens n'ont pas de chance en chasse d'un. T'es gaustique. T'es gaustique, un peu. Je vous suis un peu salé, monsieur. Début de la phase de combat. Tu souhaites commencer par ici. Oui, les Warpedalons. Yes, ils ont 4 attaques par personne. Ils sont 5. Ils vont donc faire 20 attaques. Tu choisis un Dark Pack, ou pas ? Tout à fait, Dark Pack, évidemment. Les touches fatales. Évidemment. Bien sûr. Évidemment. C'est parti. C'est donc sur du 3+, et touches fatales. Touches fatales. Force 5, endurance. Oui. C'est sur du 5, relançable. Et du coup, ça nous fait tout ça. Ça, il va 4. Ouais, il y a un truc. Ça va faire 2, 4, 6 points de vie. Elle tombe à 6 PV, du coup. J'ai fait un Dark Pack. Donc, il faut que j'en cédée. 1er Dark Pack raté, let's go ! Un des 3 blessures mortelles. C'est mardi, des 3 blessures mortelles. Et ça fera 2. Et du coup, 2 blessures, ça fait 1 mort. On revoit mon petit. Normalement, il a combat en premier, mais on va faire des endroits à combat parce que je vois que tu as envie de lui donner 10 coups de pied de poulet. Oui, ce sera fait. Coups de pied de poulet sur du 5. Eh ben non. D'autre côté, je fais ça très bien. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est parti avec les gros. Chaque gros a un tas de tentacules, donc ça change à 5 tours. D6 plus 2, il y en a 6. Tu dark pacte ? Je dark pacte, bien sûr. Tu choisis quoi ? Il y a combien d'endurance ? 10 ans de 7. Ah ben du coup, les touches fatal. Yes ! C'est parti. Donc là, on est sur les D6 attaques. Alors, ça nous fait 5, 11, 14, 17, 19, 22 et 12, 34. Voilà, je suis désolé, je ne sais plus quoi dire. Donc, 20 D, je touche sur des 4. Le reste ? Force 5, endurance 7, donc sur du 5. Yes ! PA-1 donc, la sauvegarde à 4, qui passe à 5. Et ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il a combien de points de lit ? Je crois qu'il est mort. Est-ce qu'il explose, histoire de te dire « chef » avant de partir ? Et donc, du coup, je lance pour le Dark Pact, évidemment. Vas-y ! Réussi. Solide. Solide. J'active les possédés sur Monsieur, avec un Dark Pact. Du coup, Dark Pact, leur est le spéciale, c'est qu'ils ont Devastating Wound. Yes ! Tu Dark Pact quoi ? Touche ou doux ou touche fatal ? Touche ou tenue. Ah, ça change. Ah ouais, je change, j'ai le plaisir. On change un petit peu. Mais comme ils sont Nurgle, ça change rien, voilà. Allez, c'est parti, les blindés, sur du 3 pour toucher. Force 5, Endurance 8, c'est sur du 5. Allez ! Des blessures mortuelles. Ça, c'est un jet comme jet, t'as vu ? Ah ouais, ça fait bizarre, il y a 2, 6 quand même, mais c'est tout. En fait, tout le reste est raté, il y a juste 2, 6. Donc, 2 Devastating Wound ? Oui. Alors, c'est du dégâts 2 ? Dégâts 2, c'est à moins ça. On va aller Blank tous les deux. Yes, c'était les 2 blessures dévastatrices. Poup, poup. Et je lance pour le Dark Pact. Ça passe. qui est avec les Chosen, surtout le même monsieur. Jeu Dark Pact avec tout le monde, et j'utilise le pouvoir du Lord pour permettre de jouer un stratagème gratuit, qui sera Profanzy, qui donne du coup, comme son Chaos Individed, qui donne full relance des jets de touches et des blessures. Je vais la faire en français, il va utiliser un stratagème qui dit que s'il est marqué du chaos universel, il sera full relance des touches et full relance des blés. Voilà, en gros, on va enlever la figurine. C'est tout simplement... Ça va ton jeu. Pas trop vite. C'est bien mon jeu. Donc, les 5 touches du Seigneur. Dark Pact, on va prendre cette fois-ci, touches... Fatales ? Non, soutenu, encore une fois. Ok. Il y a 8 en force. Ah oui, il y a Dévastating en plus. Oui. Donc, 2-6, le 1 et le 2 sont normalement ratés, mais on les relance, car Chaos Individed. Hop. Endurance 8, c'est sûr du 4. Relançable. On a blessure Dévastatrice, qui pour l'instant ne prop pas. Oh, du coup, c'est raté aussi. Donc, seulement 3. Donc, 3 save, paie à moins 2. Dégât 2. Save à 4. Eh bien, non. Ça fait 4 PV. 4 PV. Il reste 7 HP. Ici, il y en a 4 qui ont des Aker's Weapon classiques, et un qui a un Power Fist. Du coup, je vais commencer par les attaques maudites classiques. C'est parti, et ça touche sur du 3. Full relance, bien sûr. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Relançable. Hop, hop, hop. Je suis déçu de... Non, non, je vais me taire. Je vais fermer ma gueule, pardon. Je vais fermer ma gueule. T'as dit déçu, là ? Il a vraiment dit déçu, il est sérieux. Mais non, parce que ce n'est pas les 6 qui explosent, c'est pour ça. Ah, ok, on en est là. Il veut un full, en fait. Pardon, je suis désolé. C'est relançable. Oh, putain. Allez. Détolée. Ok, ok, ok. Tranquille, je vais tous les tank, mec. T'inquiète. 16. 16 ? Oui. T'es à moins 1, dégâts 2. Allez, c'est sur de la 3+. Malheureusement, ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. T'aurais peut-être pu commencer par ça. Oui, aujourd'hui, quand on s'est passé. Mais en fait, si tu veux, il y a encore celui qui a le power fist qui n'a pas tapé. Malheureusement, les attaques vont être perdues. Mince. Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose ? Non. Jusqu'au bout. Il m'abandonnera jusqu'au bout. Terrible. Et le lancé pour le Dag Park, réussi évidemment. Avec un 6 tout pile. Avec un 6 tout pile, grâce au Lord. C'est bon. Fin de ton tour 1. Qu'est-ce que tu scores ? Je vais scorer 11 points pour abatter les. Yes, puisque tu as tué 2 Crysis qui valent chacune 2 points. 2 Piranhas qui valent aussi 2 points chacune. On est donc à une 8. Et ensuite, tu as tué une Goskine qui a plus de 10 PV. Donc, ça ne sera pas 2 mais 3 points. C'est tout. Mais c'est un bon tour. C'est un bon tour. Je suis content. Je vais mon petit secondaire. Début de mon tour 2, du coup, j'ai eu déployer la balise. Donc, faire une action au centre ou dans la zone de déploiement ennemi. Et pas de prisonnier. Il va falloir que je fasse du kill. Il y a de la vengeance à prendre là. L'aider, s'il vous plaît, revenez. Yes, par contre, ce qui est très bon, c'est que tu contrôles cet objectif parce que tu as juste plus d'OC que lui. Tu es aussi un petit bonhomme sur cet objectif-là que vous ne voyez pas. Mais ça veut dire que là, pour l'instant, tu as 3 objectifs. Donc, c'est 4 points parce que tu en contrôles au moins 1. Et 4 autres points parce que tu en as plus actuellement que Marbot. Tu vas donc mettre 8 points de primaire sur ce tour 2. Fin de la phase de commandement. On va aussi regarder si ton éterré génère un petit PC sur du 4. Allez, sur du 4, s'il te plaît. Eh non, tu restes à 2. Moi, je ne dis plus rien. Je me cache dans un coin. Vous me sortirez tout à l'heure. Je ne peux rien dire. Fin de ma phase de mouvement. Du coup, on a gardé la ghost kill engagée avec les Warp Talons parce que si je désengage, ils me font faire un test d'échappée et sur un 1 ou 2, elle est détruite. C'est une bonne idée, je trouve. C'est bizarre comme règle. Du coup, je la laisse au corps à corps. Elle va essayer de sécher les Warp Talons. On va voir. Elle a des tirs qui sont bien adaptés. Donc, peut-être, elle sera guidée avec les stèvres. On va voir comment ça va se passer. Mais sur ce flanc, on se maintient. Ce qui est bien, c'est qu'elle repousse les FEP. Donc, elle l'empêche de se déporter. J'ai fait apparaître les chiens ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un gros trou dans mon dispositif. Et ils pouvaient arriver avec des Warp Talons là. Ça aurait été vraiment problématique. Donc, pour 30 points, ils arrivent et m'assurent de ne pas avoir de Warp Talons dans l'oblidator là. Je pense que c'est bien payé. Le Devil Fish au milieu va faire du coup déployer la balise au centre. Parce que dans la zone de déploiement, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Je suis obligé de sacrifier un commandeur qui en plus est bien bien énervé. Donc, ce serait dommage. Du coup, juste le Devil Fish qui a touché à 6 pouces. Et en plus, repousse un peu les FEP et garde ses breechers à l'intérieur. Alors là, on a un peu bougé tout le monde. C'est le salon de l'auto. C'est le salon du tour. J'ai pas le bruit. Allez. Ah, j'ai été tout seul. Je crois qu'on va, c'est un an sur deux. Il y a même payé cette année. C'est en même temps que j'ai sauvé la moto maintenant. C'est bon. Premier degré. Lourd. Je n'aurais pas dû faire cette vidéo. On va avoir du coup, les deux Skyray qui vont viser le petit Forge Fiend au fond. Et essayer de se débarrasser de lui parce que je ne peux pas le laisser en vie. Ce n'est pas possible. Il fait beaucoup trop mal. Je ne sais pas si je vais le sécher. Malheureusement, il est très violent. Et en fait, je vais avoir 6 missiles. Full relançable grâce au Tetra. On va voir. Ensuite, je vais avoir donc mon Cold Star et Sacrisis survivants qui vont avoiner les possédés qui sont extrêmement dangereux. Ça court trop vite. Ça fait trop mal. Il ne peut pas les mettre en mode Dark Observation parce qu'il n'a plus de CP. Puisque tu as fait apparaître. Yes, il a fait une arrivée précipitée avec cette petite unité. Les Warp Talons. Qui sont au centre de map. Et qui vont pouvoir s'offrir cette partie-là de la table potentiellement s'ils sont en vie. Et ici, on a le Devil Fiche qui n'a pas bougé. En fait, j'aime bien mon dispositif là. Parce qu'en fait, je suis à l'abri des tirs. J'ai mon petit Breacher qui a le pied sur l'objectif. Et en gros, s'ils se font charger, ils peuvent rentrer. Ils ne peuvent pas se faire tirer dessus facilement par le Land Raider. On reste safe. Il y a un Tetra qui va guider mes Crysis sur le pack de possédés. Et mon Commander aussi qui risque de faire du dégât. Et je vais Strike and Fade pour le mettre à l'abri derrière. Il a déjà pixelé et fait une pré-mesure pour pouvoir mettre son socle ici. Juste derrière les corps. Et donc, complètement resté occulté. Début de la phase de tir. On va commencer avec la Ghost Kill qui va tirer sur les Warp Talons. Avec, elle, elle a l'autre arme, le Cyclo. Donc celui-ci, ça va être 6 tirs. Plus un tir de fusion Twin Linked. Ça va être sur du 3. Et relance des 1 à la blesse. Parce que guidé par les Stealth juste à côté. C'est parti. Il n'en suffit que de deux. Ok, très bien. Donc, il n'y a pas de relance. Ah ben non, je suis guidé par Stealth. C'est parti du coup. Avec le fusion, c'est Force 9. En du 4. En du 4. Donc c'est sur du 2. Et le Cyclo, c'est Force 8. Donc sur du 2 aussi. Relance des 1, ça devrait aller quand même. Ok, ça passe. Tu as une save paire moins 4 et une save paire moins 3. Et ben du coup, sur les deux, ça va être l'invulnérable à 5. C'est parti, invulnérable à 5. Et ça en fait 1. Ça fait 1 mort. Il est vraiment insulant. Il est vraiment très insulant. Je suis d'accord. Je pense qu'ils ont débriefé avec le game de Tata Fake Math. Et ils ont sacrifié un net truc. Je pense. Je pense, je pense. Le Sky Ray ici qui va envoyer tout sur le Force Fiend. Ce sera donc le Seeker Missile Rack. Yes, il est guidé par qui ? Il est guidé par le petit tetra devant. D'accord, donc en fait le rouge va être guidé par le rouge et le bleu va être guidé par le bleu. Exactement. C'est beau. Ça, c'est des peintres. C'est très bien fait. Ça, c'est tout. C'est bien ordonné, c'est beau, c'est carré, c'est incroyable. Allez, c'est sur du 3, full relançable. Ça serait bien que tu sois T3 là. Parce que j'allais lire. Je vais ensuite être Force 14. Sur 3. Je dois une relance gratuite. Eh bien non, ça te fait 3, save paire moins 3 et ignore couvert. Je vais donc liser l'amérable à 5. Et j'en protège 1. Ça en fait 2. D6 plus 1 dégâts. Wow. Ça fait 2 dégâts et 6 dégâts. Ça fait 8 PV. 8 PV. Il lui reste donc 4 points de vie. Ensuite, le deuxième Skyray, pareil, même chose. C'est 3 plus, full relançable. On est parti. Allez, une relance. Je le savais, en le faisant, je me disais. C'est sûr, ça va. C'est vrai, je t'ai senti. Ça va pas le faire. C'était fébrile. Ok, allez, c'est parti. C'est sur du 3 plus. C'est bon, ça te fait 2, save paire moins 3. Attention, j'arrive, j'arrive, histoire de voir la tête d'Alpha tout de suite. Somme garde à 5. Oh. Le spa est pas chauffé. Il doit être à peu près à 2 degrés, mais on sera mieux qu'ici. Tu veux qu'on y arrive ? Viens, on se casse. Allez. Le commandeur et sa petite fidèle Crysis qui vont envoyer leur tir. Ils sont sous Koyon. On va être guidés par les Tetras. Il a l'amélioration qui nous permet d'être considéré un tour plus tôt par rapport à Koyon. Et donc, sur chaque 6, ça sera 2 touches en plus. Exactement. Ok, alors je vais tout relancer, évidemment. Ah, c'est un peu mieux. T'as 2, 6. J'ai 2, 6. C'est force 8. Et donc, du coup, ils ont 6 d'endurance. C'est sûr du 3. C'est parti. Sauvegarde à 5. Mais on a 0. Ah non, une, pardon. Un petit 6 ici. C'est dégâts 3. C'est bien ça ? C'est dégâts 3 à chaque fois. C'est 3 PV par tête de pipe. Et Monscoo se fait 4 morts. Exactement. On va partir, du coup, avec le commandeur, avec la précision du chasseur. Je vais split fire. Je vais envoyer 3 tirs de cyclo sur lui. Et 3 tirs de cyclo sur eux. Évidemment, je vais l'overcharge. On est parti. On aime. La première vague sur le petit possédé. Sur du 2. Il suffit qu'il meure. Détends-toi, détends-toi. C'est force 8. Sur du 3. Sur du 3. Évidemment. C'est dégâts 2. C'est dégâts 2. Ah, c'est dégâts 2. PA, moins 2. PA, moins 2. Sur lui, 5. Et non, il va perdre 2 points de vie. Il va malheureusement être à 1. Allez, les autres cyclo. Mais ça m'apprendra à essayer de faire des maths. Ça m'apprendra. Je vais envoyer les autres cyclo sur la squad de Chosone, du coup, comme je l'avais annoncé. Et du coup, je vais utiliser le pouvoir de mon Chaos Lord, qui est une fois par Battle Round. Du coup, ça marche. C'est dur en 5, ça ne marchera plus durant le mien. Pour du coup, faire un stratagème gratuit qui va essayer de réduire son armure de 1. Les amis, petite pause. Ici, c'est intéressant. On a Marwad qui a utilisé son aptitude ici, une fois par Battle Round, d'utiliser un stratagème pour 0 PC. Or, c'est un Gocha, mais ce n'est pas un Gocha. Comme Alpha ne savait pas qu'il avait dans sa bourse ce petit stratagème pour diminuer la PA de 1, que le cyclo, son dégâts 2, ont 3 PV, mathématiquement, c'était évident que tu n'allais rien faire ici. Et donc, il allait tout mettre pour finir cette unité, puisque de toute façon, tu n'allais même pas en sécher un stat. Donc, il va pouvoir utiliser ses derniers tirs, non pas sur cette unité, mais bien ici, par contre, il met tous ses tirs dessus. Ce n'est pas un tir d'opportunité parce qu'il ne reste qu'un preuve. C'est qu'en fait, mathématiquement, il ne va rien faire ici et il ne savait pas qu'il y avait moins 1 PA possible. Je ne pensais pas que le 2CT pouvait être élu à 0. Mais c'est pour ça que je suis en train de vérifier. Mais c'est pour ça que le Chaos Lord est vraiment fort. C'est clair que c'est un bon choix. Ok, donc ouais, je vais évidemment essayer de le finir. Donc, c'est sur du 2. C'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est force 8, vers moins 2. Sur du 3. Eh bien, il y en a 2. Il y a un monde où il survit quand même. On va arrêter de pousser mes médailles sorties quand même. Sauvegarde à la 5. Non, quand même. Il meurt. Il décède. Oui. J'ai un truc qui est passé. Il avait annoncé aussi qu'il allait pouvoir tirer et bouger. C'est ça. C'est 2 derniers PC et on avait déjà pré-mesuré pour pouvoir le mettre. Regardez comme c'est précis. Ici. Shadow Sun, elle a juste ces Light Missile Pod qui sont apportés. C'est sur du 2. Relance des 1. Relance des 1. Je me suis dit, j'allais certainement avoir un encore. C'est force 7. Donc, c'est sur du 3. Voilà, c'est réglé. Les petits tétras pour les PV de la honte. On va voir si ça marche. Ce sera donc sur du 4. Eh bien, ça fait 2 touches. Force 5. Sur du 5. Eh bien, ça te fait une place, pa0. Et sur du 3 en plus. Oui. Un PV. Un PV. Début de la phase de combat. Ici, il n'y a pas eu de charge. C'est le tour d'Alpha. Et c'est donc toi qui vas pouvoir taper en premier avec une unité. Et ça va donc être les Warp Talon. Ils sont 3. Ça fait 12 patates. Tu vas Dark Pack ? Évidemment, je vais Dark Pack pour avoir des touches soutenues. Et c'est parti. Ça sera sur du 5 parce qu'ils sont marqués de Slanesh. Ensuite, Force 5, Endurance 8. C'est sur du 5. Mais tu es jumelé. Tu vas donc pouvoir tout relancer. Enfin, les stats reviennent. Est-ce que je t'ai dit le réservoir de chat ? T'as parlé trop vite. Ok. Tu vois, t'as parlé trop vite. Il a raté Q2. Allez, on part. Les saves, on va d'abord faire 5 premières saves pour le faire survivre. Si jamais, je les rate toutes. Non, je ne fais pas arriver. T'as quoi ? T'as 2 saves ? 3 saves ? C'est save à 2 qui passe à 4. Yes. Allez. Eh bien, j'en save 3. Donc, tu me fais 2 PV. Il me reste 4 PV. Bon, on fait les dernières. C'est beau. C'est beau. Tu vois, la chance revient. 4 HP. Mais tu l'as mis sur le profil dégressif. Je vais taper avec mon poulet. Où le poulet ? T'es prêt ? Oui. Le poulet tôt. Le poulet tasse. Le poulet tôt sera 3 attaques. Malheureusement, je suis en profil dégressif. Du coup, je vais te taper sur du 6 au lieu du 5. Oh, c'est beau. Il y a 2 6. Il n'y a pas de 5. T'as vu ? Ouais. C'est dans les clauses. C'est mes D. C'est mes D. Mais ils sont... Ils sont visirent, c'est des 1. Sur du 3. Eh bien, ça fera une blesse. P.A. 0. C'est parti. La save. Ça tanque. Et non, ça tanque. Fin du tour 2 de Alpha. Au niveau des secondaires, qu'est-ce que t'as mis ? Pas beaucoup. J'ai mis la valise pour 3 points au milieu. 3 points. 3 points. Et je n'ai pas de prisonnier. 2 points. 2 points. Ce qui est bien. Ce qui est bien. C'est chou. Voilà. Par contre, petite précision. Au niveau du tour 1, tu avais détruit une unité. Tu avais donc marqué 4 points. de primaire aussi. Là, au niveau des kills, puisqu'on doit les compter par rang de bataille pour savoir lequel des devant tu es plus, pour l'instant, tu as séché une unité. Ton score est donc à 21. Début du tour 2 SMC. Au niveau des objectifs, déjà, tu vas en contrôler un chez toi. Donc, tu vas assurer 4 points de primaire par rapport à ça. Ensuite, tu es pour l'instant à 11 points de secondaire sur les véhicules. On ne va pas te les compter tout de suite. On les comptera en fin de partie histoire d'être un petit peu plus sûr que tu vas caper à 20. Face de commandement, tu vas aussi récupérer un PC. Alpha aussi. Vous allez donc tous les deux passer à 1. Le petit rhino va passer de 2 à 30 points de vie. Est-ce qu'il finira la game ? En V11, il sera full P. Ensuite, est-ce que tu as d'autres choses à déclarer pendant ta phase de commandement ? Non. D'accord. Face de mouvement, est-ce que tu sais un petit peu ce que tu vas faire ? On va aller tout droit ! Au moins, ça va aller vite. Voilà. Fin de la phase de mouvement de la marmotte. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à part aller tout droit ? Oui, quand même. Parce qu'il y a de la géométrie derrière. Oui, il y a un tas de choses qui sont arrivées. Il y a les Obliterator qui sont arrivés là. Le Land Raider qui s'est bien mis à la diagonale pour aller finir les crisis. Est-ce qu'il est misé ici avec le capitaine, l'équivalent en tout cas, et justement, a fait un jet d'advance qui était mauvais et qui ne lui permettait pas d'aller sur l'objectif. Résultat, il s'est rapproché du véhicule pour pouvoir embarquer et lui a pu bouger mais sans prendre l'objectif. Exactement. Le petit rhéno s'est mis derrière au collier de la place. Pour l'instant, c'est un peu l'embouteillage de la place plus tard. Les Obliterator sont mis ici. On a l'impression qu'on ne servait à rien mais on en reparlera à la phase de tir. Enfin, derrière, les Warp Talons qui sont arrivés dans la Rapid Ingress se sont approchés de nos amis les chiens parce qu'ils avaient eu faim et puis ça a l'air du 4 heures. Début de la phase de tir, je vais commencer par le Land Raider qui va tirer sur les crisis. Mon Dark Pact, évidemment, pour avoir des tirs supplémentaires pour les crisis. Tout soutenu, c'est parti. Eh bien, j'en réussis. 3. Force 12, Endurance 5, c'est sûr du 2. Je fais 1, 1. Un vue à 4. Allez, il y en a un qui passe. Combien de dégâts ? D6, plus 1. Allez. 3. Eh bien, ce sera 3 dégâts. Il y a une crisis. Il lui reste 3 HP. Alors, arme suivante. Twin, Heavy, Bolter. 3 tirs. Toujours sur 2, 3. Sustainable 1. Twin Lincoln. C'est parti. Du coup, 2, 6, c'est en 3. Twin Lincoln, Force 5, P à moins en dégâts 2. C'est Force 5, Endurance 6, c'est sur du 4. C'est relançable. Non, c'est en du 5. Ah, sur du 4. Du coup, hop, on relance les 3 qui échouent. Et du coup, on en rate 1. Du coup, ça nous fait 3, 6, P à moins 1. Je n'ai pas à couvert, donc ce sera sur la save à 4. Une crisis qui meurt. Le commandeur avait 7 PV. Il lui en reste 3. Quant à moi, il me reste que la Vox Launcher. Il y a un des 6 touches. Ça fait 5. Ça touche à 3. Et du coup, 5 de Force. Contre Endurance 5, c'est sur du 4. Ça touche, je perds 0 dégâts. Save à 3. Ça tanque. Et c'est fini pour mon Land Raider. Je fais juste le Dark Pack pour le Land Raider. C'est bon. J'utilise le Force Fin du coup, pour tirer sur le Sky Ray que je vois. Évidemment, on va Dark Pack pour avoir des touches supplémentaires. Yes, c'est le bleu. C'est parti. Ça fait 3 dé, 3 tirs. Et ça va nous faire 3 tirs. 3 tirs. Une touche. Du coup, avec les touches soutenues, ça fait 2. Force 10, Endurance 9. 10. Oh là là, 4+. Et ça fait 1 qui est en blessure mortelle puisque Dark Pack T. Donc, c'est 3 PV Cache. 3 PV Cache ? Eh bien, mon Sky Ray, il restera 11 HP. Je fais le jeu d'Hazard 12 et le jeu de Dark Pack. Pour le Hazard 12, 1 qui passe. 1 qui passe. Et pour le Dark Pack, c'est réussi. À trop vite, on va dire 1 point de vie. Alors, j'active les Oblutérateurs là. Ils vont faire un Dark Pack pour avoir des Sustain Heats. Et je vais également utiliser 1 point de commandement pour leur permettre de faire full re-roll. Et du coup, comme dans le Dark Pack, ils ont tiré sur les Breachers. D'accord, donc ça va être le profil D6 plus 3 tirs. Oui. Et c'est parti, ça fait donc 4 et 3, 7. Plus 2 et 3, 5. Ça fait donc 12 tirs. C'est parti, c'est sur du 3 qui passe à 4, full relançable. Hop, on relance. Tout cela. Du coup, il y a un 6. Du coup, ça fera 2 tirs. Je ne vais pas pêcher les 6. Non, ils vont toujours boire comme ça. Mais va pêcher les 6. D'accord, je vais pêcher les 6. Qu'est-ce qui t'en empêche ? C'est sur du 4, là, c'est un peu chaud. Ah, c'est sur du 4 ? Ouais. Moi, je pense que c'est quand même mieux pêcher les 6. Allez, vous êtes crédit, vous êtes crédit. Ah, dommage. Tu l'as bien niqué ! C'est comme ça quand je joue contre Spacefire et Nikao. On les a tous... C'est un livre. C'est enfin de la déchasse. Force 5. Endurance 3, c'est sur du 3. Sauf que j'ai un Guardian Drone, c'est sur du 4. Allez. Alors, tac, 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 full relance. On est parti, du coup. Ce sera 6 save sur du 4. Ah, les gars, les gars, les gars. Eh bien, ça me fait 5 morts sur cette escouade. Du coup, deuxième pack d'oblitérateurs qui vont tirer sur le Skyray et qui vont utiliser le Flashman Gun Focus Malice. Est-ce qu'il fait 6 tirs ? Dark pack de Nuggle pour avoir des touches supplémentaires. D'accord. Ces touches critiques sur du 5 parce qu'il a Dark pack et qui sont marquées de Nurgle, ça fait donc 3 touches en plus. Et voilà, force 12. En du 10 sur du 3. J'ai l'impression que c'est des missiles. On aimait le tas 2, mais du coup, on n'est pas à mid-range. Ah, désolé. Alors, il y en a 2 qui ratent. Et du coup, ça fait 2, 4, 6 touches. Si il save à 5 pour mon Skyray, est-ce qu'il va vivre ? C'est dégâts 4. Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle ! 8 PV ! Oh, elle est belle. Il prend 8 PV. Il était du coup à 9 PV. Il a 1 PV. C'est-à-dire qu'on se ferme presque en chatant. Il a l'heure de fermer de la pack sur les 2 packs d'oblitérateurs. Yes ! Premier pack. Ça passe. 12. Deuxième pack. Ça passe. Fin de la phase de tir. Yes ! On passe à la phase de cac ? Oui ! Du coup, je vais charger avec mes Warp-Talon sur les gâches. Et je charge à 7. Et 7, ça passe. Début de la phase de combat. Ici, encore une fois, pour éviter toute violence animale, on va décider de les retirer. C'est plus important. On est d'accord ? Ça va faire poup, poup, poup. Ici, malheureusement, son mouvement de charge et le soclage optimisé pour faire le mouvement de 7 et de soclé ne lui permettait pas d'être à moins de 3, en tout cas de prendre cet objectif. Il ne va donc pas pouvoir bouger avec sa consolidation. Mais ça va faire poup, 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 poup. Au revoir. On passe de ce côté-là de la table. Allez, la gosse qui le farsight, montre que tu mérites tes couleurs. Sur du 5. Non. Bah, toi. Ah ! Déjà ? Ça va très vite. Quand on n'a pas un milliard de relance et des sustain dans plus de sens. Je ne sais pas, moi. Allez, quand on va Dark Pack, il faut avoir plus de touches. Force de 5 rendu ensuite, c'est sur du 5. Oui. Relonçable parce que j'aime les. Je fais 3 touches. Eh bien, ce sera sur du 4. Je n'ai pas besoin de tanker avec les drones. Donc, ce sera sur du 4, paire moins 2. Dégâts 1. Eh bien, ça fera 2 dégâts supplémentaires. La gosse qui est à 2 PV. On y arrive. Fin du tour 2. Tu as réussi ton petit objectif. Ici, donc, tu as marqué 3 points sur ce secondaire. Au niveau des véhicules, pour l'instant, tu es toujours à 11. Mais en tout cas, on va compter les véhicules à la fin. De toute façon, ils sont max. Pas besoin de les compter. Eh bien, il va y arriver quand même. En tout cas, là, ton score est passé à 19. Puisque tu y avais mis 4 de primaire. Vous êtes à égalité à la fin du round sur les KP, sur les kill points. Ça fait que vous avez tous les deux mis 4 points de kill, mais pas 8 malheureusement. À l'issue du round de 2, le score est donc de 21 à 19. Oui. Mais sans les véhicules. Très bien. Début de mon tour. Je vais passer de 1 à 2 PC. Je contrôle plus d'objectifs que marmottes. Pour le moment. Donc, du coup, je vais scorer 4 plus 4. Et maintenant, est-ce que mon éthéré va me générer un point supplémentaire ? Non, toujours pas. Toujours pas. T'es en forme. T'es en forme. Fin de la phase de mouvement. C'est compliqué. Là, il me met en sueur. Non, on va tout droit depuis tout à l'heure. Comment se passe ça ? Arrêtez ! Arrêtez ! Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va... Essayer de tuer beaucoup d'unités sur ce tour. On va essayer de se débarrasser de ces Warp Talents qui ont massacré injustement des petits chiens tout mignons. Donc, on a ces Breachers qui sont descendus de mon Devil Fish ici. Pourquoi j'ai fait ce move ? Parce qu'en fait, tout simplement, le Devil Fish va essayer d'engluer ses unités au corps à corps pour les empêcher d'avancer, d'aller sur l'objectif et de faire beaucoup de dégâts. Parce que je sais qu'ils sont très dangereux au CAC. Donc, ça, ça va être intéressant et ça va vraiment le bloquer sur ce Top Joe. Ces Breachers, ils vont être relativement safe puisque l'Oblitérator a déjà fait son tir indirect ici. Donc, il n'y a pas de menace. Et ces Oblitérators, on a un setup là qui va me permettre, peut-être, si j'ai de la chance au D un jour, de les sortir. Donc, voilà, ces Breachers, ils vont rester là pour le moment. Mon petit commandeur tout seul, là, il est battu en retraite parce qu'il a eu très, très mal. Il va aider les Breachers à fumer les Warp Talons. Mon petit Skyray tout seul aussi. À un PV. À un PV, miraculeux. Il a survécu, mais il va envoyer ses missiles de la haine dans, eh bien, les véhicules qu'il a en visu là-bas. Ce Skyray va viser le Forge Fiend aussi, il reste au fond. On a les Breachers, le Devil Fish, là, qui restent sur cet objectif. Ils tentent de tenir. Il y a vraiment un mec sur l'Objo qui donne tout, tu vois, depuis le début de la partie, il est là. Il lâche rien, mais il survit et ça, c'est beau. Et du coup, ce Devil Fish, je vais envoyer ses petits Seeker et essayer de supprimer les Oblitérators aussi. Et puis, on a mon petit Commander, mon petit War Machine, là. Il est là, il est prêt et il va essayer de fumer les Oblitérators et Strike and Fade en arrière parce que c'est vraiment une ressource précieuse. J'ai plus un bless avec lui, il fait super mal. Donc, on va essayer de garder en vie ce petit gars. Et côté arrivée précipité, la petite Mermotte a fait arriver ici cette unité. Il est donc à zéro PC. Début de la phase de tir. On va commencer par le Devil Fish parce que si je commence par le Commander, il risque de me mettre en mode... De retirer lui et tu verras plus rien. Injouable, exactement. Du coup, Shadowson va guider ce Devil Fish qui a encore ses Seeker Missiles. Ce sera sûr du 3 et guidé, et donc, c'est Stein 2. C'est parti, c'est du 6. Oh, je te dis à Dru, t'as joué avec le mauvais Mexicain, là. Scalpha, il aime quand c'est piquant. Il aime quand c'est spore ici. Et là ? Ça, c'est les Seeker. Oui, très bien. Du coup, c'est bien, il y en a un nouveau. Mais un deuxième nouveau, du coup, c'est bon. On va avoir du coup les Gun Drone, c'est les Dénoirs avec les points blancs, sur du 5, puisque t'es Endurance 7, c'est Force 5. Les Accelerator Burst Cannon, ce sera aussi sur du 5, Force 6. C'est un truc d'intellectuel, toi. J'ai déjà oublié ce que t'as dit. J'ai une finance, c'est safe. Les Six Air Missiles, ce sera donc Force 14, sur du 2. C'est incroyable. Parce que c'est Endurance 7. C'est Twin Linked, les Gun Drone. Oh, c'est beau ! Le triple 5. C'est beau ! Le Roland. Et full bled sur les Six Air Missiles. Six Air Missiles, du coup, on va être sur PA-3. Je dois commencer par quoi ? Comme je veux, c'est quel ordre ? Les Six Air Missiles en premier, monsieur, s'il vous plaît. Très bien. Donc les 3, ici. C'est ce qui fait le plus de dégâts, je ne suis plus. Tout à fait. Je m'en sauve 2. C'est très, très bien. C'est extrêmement bien. Ça fait combien de dégâts ? Eh bien, c'est D6 plus 1. C'est parti, D6 plus 1. Et ça va nous faire 4 plus 1, 5. Ils ont 5 points de vie. 5 PV. C'est beau. Ensuite, il y a 4 sauvegardes sans PA. C'est donc sur du 2. Et ensuite, il y a 2 sauvegardes. PA-1 sur du 3. Il va perdre un petit point de vie. Il va tomber à 4. 4 HP, le monsieur. On va activer Shadow Sun, ici. Elle ne sera pas guivée, là. C'est sur du 2. Relance des 1. C'est sur l'oblite. Allez, l'oblite. Magnifique. Il y a un sustain. C'est les Fusion Blasters, en fait. Très bien. Je ne veux pas alarmer. Sur du 3, force 12. Endurance 7. Oh, c'est beau. Ça te fait 3 save. PA-4. 3 invulnérable à 5 ? Je suis désolé, d'avance. Ah non. Trop. Voilà, il paye. Enfin. C'est dégâts. D6 plus 1. C'est réglé, monsieur. C'est réglé. Arrêtez. Là, il y avait trop de haine, là. Je suis désolé. Il y a toute la haine, là. Parlez. Alors, je vais activer le Skyray, qui va être guidé par les Tetras, sur le petit Land Raider. C'est sur du 3. Relanceable entièrement. Les 6 explosent deux fois. Prends les DFWS, oh. Tu peux ? Bah, écoute. Allez, pour la relance. Si je rate tout, ça coûte tout. Vas-y. Allez. Tu sais que tout à l'heure, tu as un peu un peu fait la même. Tu sais, elle va chercher les 6 et tout. Je vais filmer de l'autre côté. Ouais. Je vais mettre ça. Ouais, ça marche, ouais. Tu pouvais filmer d'en haut. C'est force 14, donc sur du 3. J'ai le droit à une relance de Skyray. Tu sais que tu vas faire 1. Il fait 5. Bah, ça va. Mange. PA-3. Bah, du coup, sur du 5. Allez, chais. Combien de dégâts ? D6 plus 1. Enfin, 5 dégâts. 5 dégâts. Il lui reste 11. Le commander ici, qui va du coup être guidé par Tetra, sur le petit Rhino. Hein, t'as cru que t'allais être en tirée ? Ah non, non, Bruno, je m'en bats les coups. T'as cru que t'allais en tirée ? Je te rappelle qu'il a encore en vie, au premier tour, il devait plus être là. Pour le primaire, je kill plus. Je veux kill plus, c'est tout. Allez, c'est parti. Tu te rappelles quand même qu'il était là pour le premier tour. Ouais, c'est ça. Il a un point de vis. Il était là il y a 10 000 ans. Ouais, ouais. Il était sur le terrain. Il n'y a pas de faire ça. Donc, je veux dire, tu gâches des tirs dessus, ça me va. Le mec, j'ai des tirs en tabis 22 fois. Fais hésiter. Tirs dessus. Tu vas split, tu vas t'énerver, tu vas rage kit, tu vas choper un train, non, tu vas rentrer, tu vas rentrer en covoite à Montpellier. Franchement, bise-moi à ce rideau. Il paraît Montpellier en covoite. Donc, ouais, après mes réflexions, j'aurais aimé One Shot Se Land Raider. Mais, je ne suis pas sûr que ça joue en ma faveur parce qu'après, ils débarquent et tout, ils vont prendre l'objectif. Ça veut dire qu'il va potentiellement contrôler à sa phase de commandement, donc je n'aime pas ça. Les tirs du commandeur dans le rideau, c'est parti. Hop, on a ça qu'on va re-roll. Allez, tout à l'heure, j'ai fait ça. On veut du 6. Ouais, il n'en a pas, tu vois, c'est mieux. Mais non, pas de 6, pas de 6. Allez, on va juste gagner deux touches supplémentaires. Force 8, endurance 9, c'est sur du 5, mais t'as plus un pour blesser, c'est sur du 4. Sur du 4. T'as plus de relance en dehors de ça. Et non. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh oui, il a 1. Je t'avais dit. Je peux me permettre, sa copine est dans la pièce. C'est tout ce que je dis, je ne veux pas te trembler avec la police. Elle est là. On ne sait pas ce qu'elle a fait de la journée, mais là, en tout cas, on voit ça, elle était là. Franchement, tu dois avoir un sacré gros chibre. Elle a rigolé, elle a fait. Moi, je peux tout dire, voilà. C'est intéressant, cette game. Il y a des game, il one-shot une doomsday arc, et puis il y a des game, il fait deux pv. Non, mais c'est un rideau, je t'ai dit, il y a depuis le tour 1, il resterait. Tu sais que ça, c'est grâce au point de vie qu'il gagne à chaque tour, le petit point de vie, là. Vous êtes potes, mais le mieux, c'est vrai que tu te testes quelques minutes, parce que là, il va s'énerver. Moi, je dis ça, je voudrais juste qu'on finit cette vidéo. Parce qu'à la base, on crée du contenu. Du coup, j'utilise mon stratagème pour deux PC, Strike and Fade. Il est à l'abri, peut-être qu'au tour 5, il fera des choses. Le commandeur, ici, qui va envoyer ses quatre tirs de plasma dans les petits Warp Talons. Il sera guidé par la Ghostkill, ici présente, qui est au corps à corps, mais qui fait ce qu'elle peut. Yes ! C'est parti. Force 8. Endurance 4 sur du 2. Tu es à moins 3. C'est un plasma, mais certains sont à couvert. Et je n'ai pas une heure couvert. Tu en as deux pas à couvert, et trois à couvert. Dans tous les cas, ils ont une save à 3, ils en ont un vie à 5. Donc dans tous les cas, ils ont une vie à 5. Ouais. Ah bah c'est pas un Rhino, du coup... Est-ce qu'il y a Wookie ? Du coup, là, trois morts ? Ça fait trois morts, ouais. Je m'interpose, mais calme-toi, je le retirerai pas à l'intérieur de moi. Non, non, il est en subs, c'est dit deux, il est tout trois, il est fort. J'ai l'habitude, c'est bon, j'ai l'habitude. Les Breachers, ils vont te mettre la race. C'est moi, je suis de bien vulgaire, là, j'en ai raccule. C'est un mot de mi-pouche, c'est un mot de mi-pouche. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lancer les dés sur 30 tirs ? Si tu veux te faire plaisir, je veux te faire plaisir, je veux te faire plaisir, je veux te faire enlever, sinon. Un mot de puce. Tu te marques pas ou pas avec... Les petits Breachers, ici, qui seront guidés par les Stealth sur les derniers restants. Première salve, 15 tirs, sur du 2. Les 6 explosent deux fois. Je suis désolé, il y en a un qui a raté le tir. Oui. Tu veux qu'on le tue ? Ils vont s'en charger. Le KO va s'en charger, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un peu pas ton moment de satisfaction de la partie, cette pelletée de dés sur deux pouvoirs de talons ? Écoute, pas vraiment. Je te cache pas, pas vraiment. T'as vu il y a 15 mois, je l'ai bien défoncé. Non, j'étais bien content de fumer tes oblitas, attends, juste avant là. Ah bah tu vois, ouais. Là, juste ça, c'était un petit moment de... Ah, ça fait du bien. Tu sais, il y a un petit sourire bonnet qui a apparu sur mon visage, j'ai bien aimé. Du coup, c'est force 6, donc ça va être sur du 3. Relance des 1, car guidé par des Stealth. C'est plutôt trash ce qui est en train de se repenser. Salut mec. Ouais, ils vont prendre... Allez, hein. Voilà, sauvegarde à 4. Merci beaucoup, au revoir. C'était la moitié de l'esquad. Ouais, j'ai dit que c'était la moitié de l'esquad. Petite erreur de ma part, bon, les Stealth, en fait, il n'y a clairement pas besoin de les guider eux, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc en fait, elles vont guider la Ghost Kill. Moi, je sais pourquoi tu l'as fait. Par pur haine. Je sais que c'est de la gratuité. Ça aurait peut-être joué KO, la haine éternelle, tout ça. Donc du coup, les Stealth vont guider la Ghost Kill, et la Ghost Kill va donc essayer de se débarrasser de eux. Alors, elle a moins 1 à la touche, puisqu'elle est au corps à corps, et elle a moins 1 parce qu'elle a un profilé dégressif. Donc, quoi qu'il arrive, elle touche sur du 5, mais sustain 2. Et relance des 1 à la blesse. Pas dingue. On est parti. Il y a un petit dé spécial pour le fusion. Non, dans le cas de fait, tu jetais des vachement trop vite. Là, je l'ai vu, il n'y avait aucune émotion. Ouais, je le dis, elle ne croyait même plus. Là, elle est fatiguée. Sache-le. Écoute, il y a au moins déjà deux qui passent. Je overcharge l'arm, évidemment. Évidemment. Non, c'est pas drôle. Et je vais faire un 1, évidemment. Ça va se dire qu'il a fait tous les jets de hasardos sur la TFK, en plus. C'est vrai, c'est vrai, oui. Donc, c'est force 8 sur du 2. Relance des 1 grâce aux stealths. Allez, ça va le faire. Merci, les stealths. Allez, s'il te plaît. Merci. Tu peux moins 2, donc, du coup, sur les 5. Sur les 5 ? Non. Ah oui, il y a une petite justice. Ça fait 3 dégâts, chacun. Bah, du coup, de 2 morts. Poup, poup. Est-ce que j'explose ? Le petit Sky Ray Rouge dans le Forge Finde au fond de la map, guidé par son petit Tetra. Allez, s'il te plaît, du fils, là, c'est parti, c'est sûr du 3. Missile Seeker. Let's go, je vais relancer tout parce que je veux chercher des 6. Eh ben non, mais j'en perds un, mais j'en récupère un autre. Donc, on est bon. Ça me fera 4. Défense 14. C'est sûr du 3. Eh ben, c'est un full, monsieur. Un avion d'hérable à 5 ? Non. Tu sais, je vais commencer à regarder, je vois un 5, je me dis, comment ça ? Est-ce qu'il explose ? Euh... Non, non. Oui, il a un PV, donc ça vaut. J'ai pas besoin de... Et ne reviens jamais, je pique jamais de voir, toi. Oui, la prochaine fois, il y en aura 2. Oui, mais la one shot, mais ça, il a one shot. C'est le chat qu'il a, il a one shot. Non, mais de toute façon, depuis le début de la partie, ça, c'est les joueurs insportables. Ils se plaignent tout le temps, oui, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Je vais dire, c'est les mecs qui ont la mauvaise win. Oui, c'est ça. La mauvaise win, je peux comprendre. La mauvaise win, c'est insuperable. C'est la fin de la partie, j'ai dit 40 points. C'était trop facile intellectuellement. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est... Je passe de l'autre côté ? Je passe de l'autre côté ? Les gars, s'il vous plaît, j'ai un petit moment de plaisir, là. S'il vous plaît, me voulez pas ça ? Il lui faut de l'eau, il lui faut de l'eau. Il n'est plus dans son élément naturel. David Fishomid, il a encore ses deux séquers missiles. Il voit un petit bout d'oublié à terre à tort. Sur une arnaque, j'en séche un. 2 si c'est la fête, j'y crois 0. Ce sera donc sur du 4, il ne sera pas guidé. Donc, eh bien, on y va. Nature peinture ? Nature peinture. Oh ! Alors, je suis force 6 et 5, donc ce sera sur du 5. Tout à fait, monsieur. Les petits dés noirs comme ça seront twinlinked. Eh bien, hop. Hop. Eh bien, ça te fait une blesse PA-1 et le reste en PA-0. La blesse en PA-1. Je tanque. Et les deux blesses en PA-0. C'est tanké. Oh oui. Alors, du coup, là, le petit move, c'est que je vais déclarer la charge avec le David Fish pour vraiment l'empêcher d'aller sur ce point au maximum. Donc, on est parti. C'est une charge gratos. À 3. Charge à 3. Je fais 9, donc... En vrai, je peux me placer un peu comme je veux. Début du combat. C'est parti, le coup de pare-chocs sur le 5. Il y a un coup de pare-chocs sur le 6. Parce au 6. Sur le 3. Sur le 3. Ah bah non. Le pare-chocs raté. Bon. C'est parti, 4 attaques. Donc, du coup, sur un 5, tu me quettes tout ça. Enfin, je relance quand c'est raté. Je vais me lair. Une touche. Une touche. Il y a moins 2 dégâts. Allez, ça y va 4. Non. Ça fera 1 PV. Elle a 1 HP. Ah oui. Ah. Voilà. Jeu dark pacte avec, du coup, touches fatales. Je vais commencer par les 2 gros avec leurs tentacules. Du coup, là, c'est le nombre de touches. 4 plus 2. 6, c'est 3. 9. Alors là, du coup, on est sur 9 attaques. Je touche sur du 4. Là, il a fait que des touches de 6. Et pas de vraies touches. C'est donc directement des blessures. P à moins 1 dégâts 2. Ça, il va 4. Eh bah, il lui reste 11 HP. Ensuite, je vais attaquer avec 3 petits. Sur des petites tentacules. Du coup, 2 touches fatales qui passent. Endurance, 9. Ah bah, du coup, sur du 6. Eh bah, du coup, c'est bon. Seulement 2. Save à 3. Ah bah, on est bon. Du coup, j'active la commune Blade. Enfin, le monsieur avec la petite épée sacrée du chaos. 2 attaques. Qui touche sur du 4 avec la touche qui passe automatiquement. Et le deuxième. Du coup, 4 en force sur du 6. Raté. Donc, une touche perd moins 2 dégâts. Eh bien, ce sera une save à 5. Oh, c'est bon. Arrête de prendre mes dés. Ouais, j'aime bien tes dés, mec. Tu les vends ? Non. Eh bien, moi, je vais mettre, donc, sécuriser le No Man's Land. Et c'est tout. Début du tour. 3. Oui. Au niveau des objectifs primaires, tu vas en contrôler. 1. Tu vas donc mettre 4 points. Malheureusement, c'est moins qu'Alpha. Tu n'auras pas donc 4 petits points bonus. Tu vas passer à 1 PC, tout comme Alpha. Le rhino, il passe à... 2 points de vie. Impossible. Il ne le séchera plus. C'est fini. J'abandonne. J'abandonne. Il est trop fort. On va faire très vite les tests d'ébranlement. Ici, il passe. On a aussi le gars tout seul, là-bas, derrière le mur. Il passe. Et c'est tout. Fin de la phase de mouvement de Baisse Marmotte. Yes. Qu'est-ce que tu as fait, alors ? Alors, j'étais tout droit avec le rhino qui s'est rapproché de l'objectif. Fabulous Fab est arrivé parce que pas le choix, c'est le tour 3. Sinon, il aurait été directement au bas. On va quand même le faire un peu travailler. Land Raider s'est déplacé vers ici, a laissé les Chosen pour, du coup, donner plein de possibilités. Tirer, charger, etc. Yes, puisqu'on rappelle qu'il a un mouvement d'assaut qui fait que lui peut bouger et l'unité peut en débarquer et quand même charger après. Exactement. Pas le choix pour les cultistes. Ils n'ont pas bougé. Ils s'amusent bien avec les débiles fiches. Les oblitérateurs ont fait une petite translation pour pouvoir aller caresser la belle carrosserie. Yes. Pour expliquer un petit peu, excuse-moi, tu es certes loqué au corps à corps, ça veut dire que si tu es éligible pour tirer, et ça tombe bien parce que dans les squads, tu as un nec avec un pistolet qui est donc éligible pour tirer au début de la phase de tirer, il va pouvoir débuter l'action. Il ne pourra pas tirer et pas charger, mais il peut rester obligé au corps à corps. Incroyable. Donc, tu choisis de ne pas tirer avec ton pistolet pour continuer l'action ? Oui. Stratège. Oui. Oh, vraiment, Stratège. Mec, pourtant, tu pouvais lui faire un PV. Ma décision de la partie, ça c'est GameChanger. De l'autre côté, les possédés sont arrivés pour faire une double charge, potentiel sur ce qui reste, procède de tout clean. Coucou. Et le Blue Scrip parait à décider que, bah, il fallait bien commencer à travailler un jour, voilà. Il va y avoir un bouquin. C'est ça, il va y avoir un bouquin, il note. Je vous laisse faire les gars. Démerdez-vous. Phase de tir, j'active les Choosen pour tirer sur les Breachers. Je Dark Pact, du coup, en touche supplémentaire. Yes. Sur des 6, et let's go. Alors, du coup, c'est sur du 3 ou plus, comme je suis Chaos and Divided, je relance les 1 pour le e-troll. Tout à fait. Hop. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3, mais moins 1 pour Beless, parce qu'il y a la batterie, il y a la balise qui est installée, c'est donc sur du 4. Et bah sur du 4, il y en a 2. C'est beau. C'est beau. Combien de PA ? Zéro dégâts. Zéro dégâts ? Oh, c'est trop bien. Zéro dégâts, 1, mais c'est où m'arnaquer. Allez, save à 4. Eh, let's go. Les petits casques, on les a retrouvés, ceux de la Game of. Le Rhino va tirer sur les Breshers, il y en a un qui est caché là, qui ne dart-pacte pas, je ne sais plus parler, lui-même, c'est plus ce qu'il sait. Donc, il joue au jeu normalement. Il joue au jeu normalement, il ne triche pas, il est parti. Tu ne veux pas tricher ? Non, c'est bon, j'ai déjà assez trichot aujourd'hui. Donc, il a moins 1, parce que du coup, il a un profil des casques. Eh oui. Donc, du coup, tout ce qui est 3, comme ça, ne passe pas. Yes, ensuite, c'est toujours force 4, endurance 3, c'est sûr du 3, mais il a moins 1 pour Beless, c'est sur du 4. Eh bien, du coup, ça fait 3 touches. 3 touches, save à 4 qui passe à 3, parce que je suis à couvert, et on a le droit d'améliorer les save 4 à 3. Save à 3. Eh bien, ça fait 2 morts. Un lanceur invoque, un des 6 touches, il est Blast. Tu as un bonus de plus 1, puisque pour l'instant, il y a encore plus de 5 dans les squads. A 4, du coup, à cause du profil des agressifs, et après, encore une fois, sur du 4, j'aurai du Dark Pact. Une touche. Une touche, perd combien ? Zéro dégâts. Et sur une save à 3, et on tank. Alors, Fabius va s'activer sur le Piranha, Tétra, le Dark Pact pas, parce que c'est très très nul. C'est un anti-infanterie, donc ça ne va pas faire grand-chose, c'est en attaque, qui touche sur du 2. 2 en force. 2 en force, 2 ? Sur le 6, sur le 6. Oh là là, une touche ! C'est à moins 1, dégâts. Je suis à couvert, donc du coup, la save à 4, qui reste à 4. Et il est OK. Oh, joli. En fait, il faut le dire comme ça. Tu sais, quand tu le dis comme ça, c'est en vrai... J'ai compris le truc, j'ai compris la technique. Alors, je vais maintenant activer les Obliterator. Alors, c'est le moment compliqué. Je Dark Pact, du coup, pour avoir plus de touches, je cible lui, et j'utilise le petit stratagé pour un PC, pour full re-roll, les touches et les blessures. Sachant qu'en plus... T'as fait ton jeu de Dark Pact sur les Chosen ? Je n'ai pas fait mon jeu de Dark Pact sur les Chosen, c'est entièrement heureuse. Alors ? Merci d'être sain de me déranger avec des groutilles, s'il vous plaît, monsieur. Merci de ta pertinence, Alpha. Franchement, tout ça pour ça... Je gratte là où je peux. Allez, j'ai ! J'essaie. Ça ne gratte pas très bien. Allez, c'est parti. Donnez trois touches. Je commence par donner trois touches. Oh, ça fait trois touches. C'est pas incroyable. Ça touche à... Trois. Trois. Du coup, relance, heureusement. Yes. Non, t'as fait le strata, donc c'est full relance. Je ne vais pas pécher les six. Non, je ne vais pas pécher les six. Je me suis allée la dernière fois. Mais que tu n'es pas joueur. Nya, 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 nya. Force 12. Eh bien, c'est en 19. Sur le 3. Full relance. Hop, je relancerai les joueurs. Qui rate. Trois touches, paie à main, trois. Je suis à couvert. Du coup, c'est à moins deux. Donc, c'est une save qui passe de 3 à 5. Eh bien, je rate tout. Combien de dégâts ? Ben, 4 plus 2 parce que Melta 2, ça fait 6, 12, 18. Au revoir. Pas besoin de s'énerver comme ça. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Avec Seb, on est là pour s'amuser. Eh ? Ok, attends, je vais me mettre au côté. Pas obligé. Nous, on représente une minorité ici, ok ? Pas obligé de t'énerver comme ça ? Une minorité de quoi ? Et là, on ne s'amuse pas. Non. Ok ? Non. Tu sais combien de temps ça m'a pris à le peindre ? Tu sais combien ça a pris de temps à le payer ? Nous, on est des artisans, on fait nos propres... Voilà. D'accord. Avec un peu résistant, j'y peux rien. Tu me dégoûtes. Ça, c'est le genre de genre de cartes, ça. Ça, c'est les enculés de Yu-Gi-Oh, ça. C'est un culé de ta câble. Non, t'as été joueur pro, ça. Ah, c'est portable. Ah, est-ce qu'il explose ? Non, non, non. Personne n'explose jamais. Et donc, j'active le Land Raider qui va utiliser un Dark Pact, évidemment. Et qui va tout mettre sur... Et qui va tout mettre sur... Shadow Sun ! Allez ! Le Dark Pact, il va quoi ? Touche soutenue ou touche fatale ? Touche soutenue. Bien sûr. Bah oui. Du coup, on commence par le gros canon 4D. C'est les canons laser. C'est les canons laser. Moins un hit. On s'en fout. Bah, du coup, voilà. Il n'y en a que 3 qui touchent. Force 12, endurance 5, mais moins un blesse. Oye, 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 oye. Sur le 3. Et bah, du coup, il y en a... Let's go ! Ça, ça fait plaise. Save à 5, j'imagine ? Eh bah, paie à moins 3. Donc, c'est une invue à 5. Allez, Shadow Sun ! Allez ! Oui ! Let's go ! Ça, c'est pour toi ! Ça, c'est pour toi ! Ça, c'est pour moi ! Tu ferais tellement ce que vous, un mec qui fasse triple 6 sur les bolters. Et toi, c'est la même chose ! Avec les sustainés, tu ne l'iquiède. Du coup, le twin bolter, 3 attaques sur la même madame. Yes ! Pas de 6. C'est sur du 4. Et du coup, sur du 4, il n'y en a qu'un seul qui passe. Yes ! Et force 5. Je suis en du 4, donc c'est sur du 3, mais moins 1. Donc sur du 4, et je vais une relance parce que je suis dessus le niquiède. Mais il y en a un qui passe. Paie à moins 1, t'égates 2. C'est save à 3, paie à moins 1, donc save à 4. Let's go ! Et voilà ! Du coup, le evoke launcher, pour le plaisir. 4. Moins 1. Eh bah, du coup, hop ! 4 ! Ça, c'est un 3, hein ! Le 3, il ne passe pas, monsieur ! Le 3, il ne passe pas ! Sauvegarde à 3. Oh, il y en a une qui passe ! Oh, terrible ! Ah, il y a ! Oh, voilà ! Oh, mon blues clip, terrible ! Ah, c'est terrible ! Mais il est à côté de l'aider, c'est infernal ! Je suis désolé, je l'ai cassé ! Oh, non ! Ah, tu as pété une plume ? J'ai cassé une plume ! Oh, terrible ! Il lui reste donc 5 pèves ! On passe maintenant à la phase de charge. Besparmot a déjà déclaré que 7 unités chosen avec le Capitaine allaient charger les Breachers, et Alpha a utilisé un PC, son dernier, pour pouvoir réembarquer. Sur un 5, grâce à Shadowsun, je récupère le CP. Attention ! Oui ! Ah bah voilà, elle est efficace ! C'est pas comme l'autre éterré, là, qui en fout pas une ! Ça n'a rien éterré, non. Ensuite, donc, tu vas pouvoir rediriger ta charge, tu vas charger qui avec eux ? Le gros véhicule, là ! Ok, vas-y, c'est parti, on est sur une charge à 3. Je fais 6 ! Ça passe ! Le Land Raider va essayer de charger Shadowsun. Vas-y, on est sur une charge entre 7 et 9, on vérifie après. Et ça fait 8. Ça sera la surprise. La charge passe, c'était d'ailleurs plus pour une charge à 8. Comme quoi, c'était bien entre 7 et 9, fait-je. C'était un 7 et 9. Eh, l'œil, le coup pas dans l'œil. Fabius, j'ai regardé la charge est à 12, c'est facile. C'est une charge à 11, donc vas-y. Bon, on fait 8, il sera totalement... On va encore bidonner, la téléportation, tout ça, la fatigue. Ici, les possédés vont charger les petits messieurs-là et le gros. Enfin, on va charger à 10. Et le Blue Scribe va tenter de charger les bricheurs. Oh là là, c'est une charge à... Vas-y. Tête à 13. En tout cas, pas à 3 ! Au moins, c'est pas à 3. Pas sûr, pas sûr que ce soit à 3. Donc, je commence avec les possédés. Du coup, les splits, c'est 3 figurines sur le Ghost Kill et 2 figurines sur les petits. Tu commences avec qui ? Je commence sur les gros. Ok. Si je peux réussir à 8, tout à l'heure, je dart pack pour avoir plus de touches. C'est parti, comme on a Devastating Wounds, quand on dart pack. Sur du 5. Hop. Relance D1, parce que KO universel. Voilà, et tu as un 6, ça te fait une touche en plus. Oui. En disant 8. Mais j'ai Devastating Wounds. Et tu es sur du 5. Tu es force 5, ça sera donc sur du 5. Il y a déjà 3 blessures Dévastatrice Alpha par rapport à tes clones, si tu veux, par rapport à tes drones. Et c'est 2 dégâts à chaque fois. De toute façon, il lui reste 1 HP. Les 2 drones vont tanker et le dernier PV va tomber. C'est Devastating. Je n'ai pas de save. Est-ce qu'elle explose ? Non, pas mal. Au revoir. Tu as fait ton office. Tu as très bien travaillé. Et ensuite, les 2 derniers restants sur les petits. Relance D1. Le 6 explose, il n'y a pas de 6. Et le 1 reste 1. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Oui, avec les 6 qui sont trucs. Et du coup, hop, ça te fait déjà 1 mort. Et derrière, 2 sauvegardes à paix. A moins 1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Allez, sauvegarde à 4. Il faut tanker les gars. Oh, eh bien il en reste une. Parce que c'est 2 dégâts à chaque fois. Au revoir. Et lui, il reste. Oui. Lui, il va être déterminant. Je ne sais pas, mais il va être déterminant. Ça me va. Je passe sur Land Raider et du coup, je vais utiliser mon Dark Pack pour avoir plus de touches avec lui. Touche soutenue et du coup, je lance 6 D. C'est sur du combien ? C'est du coup, je touche sur du 4 ou plus. Relance D1 car on est Chaos Univided. Et du coup, le 6 qui explose. Force 8. Endurance 4, c'est sur du 2. Et 3 qui touche. P à 0, dégâts 1. Allez, c'est sur du 3. Eh bien, ce n'est pas très beau ça. Ce n'est pas très beau, Jadowson. Elle perd 2 PV, il reste 3 HP. Donc, le pack de Choosen et de Lorde vont attaquer le Devil Fish. On va bien entendu Dark Pact. On va également pouvoir utiliser un stratagème gratuit car le Seigneur est là. Le stratagème va être full re-roll des touches et des blessures. Tu sais quoi ? Je te fais le serment, il va tanker. Très bien. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Il va tanker, tu vas voir. Alors, c'est parti à Curse the Weapon. Du coup, full relance de tout. Avec les 6 qui... Et tout ce fatal. Alors, on relance tout ce qui rate. Ah ouais ? Pas tout. Désolé. Je suis désolé pour un joueur KO. Je ne te trouve pas très courageux. Ben non, je sais. Ben non, mais les 6, ils n'explosent pas. Oh, si. Oh non. Non, non, mais la dernière fois, je ne peux pas voir. Oh, dommage ça. Ça me laisse sur du 5. Full relance. Re-roll. PA-2, du coup, ça y va 3 qui passe à 5. Elle est passée celle-là. Allez ! Oh, ça a l'air mal. Je ne sais pas. C'est pas fou. J'en save 4. En vrai, c'est dans les stades. Donc, je perds 9 PV en effet. Ça va être chaud. Il lui reste 3 PV. Je vais attaquer avec le monsieur qui est le Power Fist. Vas-y. Je relance, c'est du raté. Voilà, du coup, le 6 qui passe. Yes, ensuite, tes forces 8 en durance 9, c'est sur du 5. Toujours, ça ne change pas. Full relance. Full relance, bien sûr. Hop, 2. PA-2 pour 2 dégâts. Save à 5. Oh, c'est beau ! C'est bon, ça va pas. C'est tant que ça, mon gars. C'est parti. Combien d'attacent ? 5 attaques, le marteau ? Oui. Le Lord of Chaos, il va faire 5 patates sur du 3. Ah, laisse-tu se taille au secours. Ah non, c'est létal. Létal. Ah, ça va être très létal. Donc, t'en as déjà 2 qui blessent. Et les coups, je relance, celui-là. Ouais. Vu, ça suffisait pas. 3 qui blessent. Et derrière, ça fait 2 attaques, force 8, endurance 9, c'est sûr du 5. Full relance. Ah, je relance. Voilà, 4. Il y a quand même 1 qui n'est pas passée. Ça va, t'es pas trop déçu ? Non, ça va. T'es sûr, parce qu'on peut refaire. Ah, c'est vrai ? 4 sauvegardes à 5 pour... Il en faut au moins sauver 3. Ah ! Et malheureusement, ça va faire 6 pb. Est-ce qu'il explose ? Non. Eh non. Dans une galette qui... Oui, il survit. C'est un dark pacte. Dark pacte. Oh oui, allez, vas-y, réussis-le. Allez, c'est super. La règle accessoire, ça me fume. Fin de la phase de combat, les amis. Ici, ça n'a pas pété. Il a pu débarquer à 3 pouces. Là, comme il était à plus de 4 de cette unité-là, il n'a pas pu piler dessus. Il a donc mis 2 figurines sur l'objectif. Pour l'instant, ils sont 1 à 2. Et plus 2 sur le rhéno, il y contrôle l'objectif 4 sur celui-ci. Ensuite, on a quand même fait hors champ, là-bas, la tatane de forain du cibler. Et ça n'a pas marché. Fin de ton tour, mon petit best smart bot. Je rappelle que tu as mis 4 points de primaire à ce tour parce que tu contrôlais au moins un objectif, mais pas plus qu'alpha. Par contre, tu as réussi à ici faire justement ton action au centre du champ de bataille. Tu vas donc marquer 7 points sur ce tour. Comme tu as au moins détruit une unité, et c'est d'ailleurs intéressant, vous en avez chacun détruit 3, donc vous allez vous nuller au niveau des bonus d'attrition. Donc tu vas marquer 4 points en plus. Tout à l'heure, multi-alpha, je t'annonce quand même quand j'avais oublié de te calculer les 4 points de frag. C'est chose faite. Le score à l'issue du rang de 3 est donc de 38 pour alpha à 50 pour marmotte. C'est incroyable. Parce que ça y est, tu viens de caper aussi les véhicules, donc on a pu te donner l'argent de ce secondaire. C'est cadeau. C'est parti, début du rang de 4. Au niveau des objectifs de alpha, déjà, il faut noter qu'enfin, il a réussi à générer un petit PC avec son éthérif sur un 4+. Il était donc à 3 PC. Il a utilisé 2 PC pour faire un stratum qu'il ne peut utiliser qu'une seule fois, qui est le courage insensé, qu'il a utilisé sur le chasse vraie, ici des stealths qui sont encore engagés avec la qualité de SMC, mais dans l'optique de pouvoir potentiellement aller récupérer son objectif parce que tu as tiré des cartes qui vont t'être. J'ai gardé assaillir l'objectif hostile et c'est cool parce que là-bas, je peux le récupérer avec mes petits britchers survivants et je vais avoir une cible tentante. Et bien évidemment, marmotte a choisi cet objectif à récupérer puisque le deal de cet objectif secondaire, c'est que l'adversaire désigne un objectif du no man's land et si tu le récupères à la fin de ton tour, c'est 5 points. Fin de la phase de mouvement, je me suis casse, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, fin de la phase de mouvement, c'est compliqué. Je pense que le T5 va être complexe pour moi, mais T4, du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai envoyé les britchers ici pour qu'ils puissent gérer les possédés. Avec une advance, yes ? Petite advance à deux, mais bon, ils étaient motivés, ils ont avancé un peu quand même. On va essayer de les sécher, on va envoyer une grenade sur celui-là, histoire de forcer marmotte à soit faire l'action, soit abandonner l'action à faire à 6. Potentiellement tes obliterators pourraient faire l'action, on ne sait pas s'ils auront assez de moves. Peut-être pas, peut-être que si. Ensuite, les tétras, ils sont un peu sortis pour guider. Le commandeur va être là aussi pour essayer de fumer ce petit paire si j'ai besoin. La Stealth, ici, on l'a juste désengagée. Oh, elle a encore plus d'un pouce, voilà, plus d'un pouce, pour qu'elle puisse bien vivre sa vie, éventuellement envoyer un petit tir de fusion bien sec, là, bien vicieux. Et si elle survit au Tour 5, allez me chercher éventuellement un truc. Bon, pas sûr qu'elle survive, nous on verra. On verra. On verra. Début de la phase de tir, on va commencer avec la petite squad de Breacher. Yes, ils sont quatre, parce qu'en gros, je voulais vous montrer, c'est Alpha. Eh oui, c'est moi. C'est Alpha dans cette eau. Je participe. Tu tires où ? Je tire sur le Rhino. D'accord. Sur le Rhino, on va tout tenter, et du coup, on sera guidé par Shadow Sun, ici. J'annonce que le Rhino finit à un point de vie. Ok. Il est insolent. Tu es très insolent. Allez, c'est parti, c'est sur du 2, et ce ne sera pas relançable. C'est Force 6, Endurance 9, c'est sur du 5. Ok. Oh, monsieur, ça c'est PA, moins 3, pour deux dégâts. On va relancer tout ça. C'est bien, t'as vu, les foules relances. Moi, j'en ai aussi. Ouais, c'est marrant, mais toi... J'ai le droit, mes pattes, pas tout le temps. Pourquoi, toi, tu es là que Tour 4, alors que moi, j'ai... Oh là là, oh là là, oh là là ! Oh, c'est indécent, monsieur. Tu as provoqué sur la chatte, t'as tenu. Ah ouais, ah ouais, j'ai provoqué. Eh ben, du coup, je vais commencer... Je suis dans l'équipe, là, c'est mes jours où je jouais à BF2, là, où j'étais trop chaud, là, avec Zarm, là. Let's go. Je vais à moins 3, ceux-là. Allez, c'est parti, je vais faire donc quadruple 6, évidemment. Pas du tout, il est mort ! Merci beaucoup ! C'est bien, mon gars ! Reverse s'explose ? Non. Non. Poup ! C'est bien, les gars ! Allez, eh ben, on va guider, donc, le petit Skyray avec ses Tetra sur le Land Raider. On va voir si on peut le shooter. Il y a moyen. Il n'y a plus rien, j'ai dit un truc, le Réno s'est fait déboîte, je vais bien me taire. Il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde. Allez, eh ben, ce sera sur du 3, full relançable, les 6 explosent. Oh, il y a un 6. On va tout relancer, parce que nous, voilà, hein, c'est à la fin qu'on compte le point de victoire. Les dés rouges, c'est les missiles, ce sera sur du 3+, c'est force 14, et le reste, eh bien, c'est du force 6, donc sur du 6. Très bien. T'as des relances ? Non. Très bien. C'est les dés rouges qui m'intéressent, le reste, oh, 3 dés rouges. Mon gars, mon gars, le Skyray a droit à une relance. Ah, mais je n'ai pas de relance, et d'un seul coup, il y a une relance, quelle snarnac ! Eh oui, ça fait partie de sa règle. Eh bien sûr. Sauvegarde à la 5. Ah, mais non ! Pas, mais non, rien du tout. Oui ! Ah, c'est bon. Lance le dernier pour le plaisir. Réussi. Euh, non. T'as plein moins 1 ? Oui, plein moins 1. Ah, mais du coup, à tous. Très bien, eh bien, ce sera des 6 plus 1 chacun. Alors, ça va nous faire 8, 10, 11, plus 1, 2, 3, 4, ça fait des 7 pevs. Je l'enforce, il explose ? Vas-y. Oh ! C'est parti, ça explose, ça va faire des 6 dégâts. Alors, par qui commence-t-on, monsieur Alphaz ? Allez, les Chosen. Les Chosen. Allez, Chosen. Ça fera 3. C'est parfait, puisqu'en fait, en gros, sinon, il retirait ces 2-là, et lui, il n'avait plus de cible, et celle-là, c'était la merde. Donc, c'est parfait, ça va faire 1 mort. Je lance pour Shadowson. Il faut de moins 3. Non ! Dommage ! Et c'est Shadowson qui va décéder ! Aïe, aïe, aïe ! Euh, Alphaz, je suis désolé, je le précise. Oui. C'est ton explosion, mais c'est ses frags. Eh oui. Eh oui. Je vais donc assurer le kill, avec le commandeur, je vais utiliser donc, eh bien, mon point de commandement restant pour l'embuscade à 9 pouces. Donc, moins 1 PA ici, encore. Ouais. Et toi, tu vas vers quoi ? Je vais utiliser le pouvoir de mon Lord pour de également jouer un stratagem gratuitement pour réduire de 1 la PA de l'adversaire. Mais ça n'est pas l'armure du mépris, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah non, c'est gratuit. Ça n'a rien à voir. Vous êtes chaoteux, vous n'avez pas accès à ce stratagem. Ah bah non, 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 non. D'accord, c'est très important. Allez, eh bien, le commandeur qui va tout envoyer, guidé par Tetra. C'est sûr du 2, relançable entièrement. Et on rappelle, touche sous tenue 2, parce que t'es en coillon. Et je vais évidemment overcharge. Et je relance tout, monsieur. Moi, je relance tout. Touche à 2. Un tour normal, ça. Oh ! Mais vraiment, non, c'est pas le moment, les gars ! Oh, c'est pas le moment. Excuse-moi, il relance tout, non ? Il a dit qu'il relançait tout, non ? Ouais, je crois, ouais. J'ai quand même plus de tout, je connais bien. Plus de simples, c'est sûr du 2. C'est parti, c'est tout ça, paie à moins 3, mais qui diminue du 2, 1. C'est donc tout ça, sauvegarde à PA moins 2. Ignore cover, ta sauvegarde à 3, passe à 5. Let's go ! Ça fait donc 2 PV, il va rester 1 PV, donc ça fait à chaque fois 1 mort, 2 morts, et 3 morts. Allez, on va activer le sky ray. Tu tires dans la même unité ? Eh ouais, on va tirer dans la même unité, profil dégressif, donc on est sur du 5. Allez, c'est sur du 5 ou 6, et les 6 explosent une fois. Oh ! Il y en a 2 qui passent, monsieur. Excuse-moi, ils sont 2, certains y voient un hasard. J'ai eu une décelée. On espère, on espère. Eh bien, mon cher, ce sera ce force 14, donc c'est sur du 2. Ah bah oui, oui, oui. Oh, j'ai le droit à une relance. Je vais la garder pour le bless si jamais je la crois. Ça passe. C'est parti, c'est PA moins 3, mais tu diminues de 1 la sauvegarde, ça va donc PA moins 2. Par contre, tu n'es malheureusement pas couvert pour lui. C'est dans le sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non. Non, il va prendre des 6 plus. Des 6 plus 1. Il faut tout faire. Pas de main, pas de main. C'est bon. C'est bon, un mort. Il est certainisé. Et l'autre, par contre, il va être en sauvegarde invulnérable à 4. Oui. 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 Reroll. Reroll. Ah, il n'est pas encore mort. Il faut faire les dégâts maintenant, monsieur. Oui, il faut faire les dégâts. Mais non, je ne peux pas. Mais non, c'est 2 points. C'est 2 points. C'est 2 points, la reroll. J'ai pensé, mais 2 points. Enfin, ça joue en ma faveur. Yes, on les a baisés dans le chaos. Allez, le Skyray. Attends, il a combien de PV ? 5. Attends, tu lances les dé de façon nonchalante et tu te plains de ne pas avoir de chance. Moi, je veux de la conviction, d'accord ? Je veux comment où tu jettes le dé. Tu penses à ta vie, d'accord ? Je veux que tu penses à l'enfant que tu étais, d'accord ? Quand tu as toujours voulu jouer à la mère depuis plus de 20 ans, maintenant, ok ? C'est pour ce moment. Ok, tu passes au moins 4, d'accord ? Au moins 4. Tu visualises le 4, d'accord ? Tu le prends le 4, d'accord ? Je veux la force positive. Vas-y, on va le faire. Tu crois moi, allez, allez ! Yes ! Tu vois que ça marche. Tu vois que ça marche. Ah, c'est le meilleur jeu du monde ? Elle est nul ta faction. C'est lui qui se fait un sein de lui. Alors elle est vraiment irréable, ouais, c'est moi, une salle de gueule. Allez, on est parti du coup. Commander qui envoie tous ses tirs sur les possédés. Il est guidé par qui ? Il est guidé par la petite stealth ici. Donc ce sera sur du 2. Les 6 explosent deux fois. Ce sera donc force 8 en du 6. Oui. Sur du 3. Relance des 1 grâce à la stealth. Il est évidemment de 2. Il est à heure de 2. Une save à P.A. moins 3. Donc sur le 1 via 5. Rater. 3 PV. A mort. Très bien. Tu peux en retirer une. La stealth maintenant qui va faire ses tirs à elle. Elle a juste un tir de Fusion Blaster. C'est sûr du 4. Eh ben non, ça va rater. Dommage. On est parti. Guideage des Tetras sur les Breachers. Il y a une partie qui va tirer sur les possédés. Et une autre sur le Warp Talon. Tu as les 3 ici qui ne sont pas à portée des possédés. Qui vont se rabattre là-dedans. Et tu as les drones du cadre Fireblade. Qui vont tirer dans lui. Le cadre Fireblade va tirer sur qui ? Lui va tirer sur les possédés. D'accord. C'est parti. Ça fait donc 3, 6, 9. Plus les drones. Sur eux. Les Dés du Chaos marquent les Breachers. Et les autres c'est les drones. C'est ça. Exactement. Les drones rouges. Ils auront juste P.A. moins 3. S'il y a un 6 à la blesse. Voilà. C'est la petite règle spéciale. Allez. On est parti. C'est sûr du 4. Force 6. Endurance. 4 évidemment. C'est sûr du 3. Globalement pour tout le monde. Et en effet. Ça va être sûr du 3. Allez. On essaye. On y croit à mort. Elle est belle. Il y a un P.A. moins 3 en plus. C'est parti. Tous les D vont rester à 3. Parce que c'est la P.A. moins 1. Mais t'es dans le couvert. Tu l'ignores. Et par contre le rouge. C'est P.A. moins 3. Qui passe P.A. moins 2. Parce que t'es dans le couvert. Et c'est parti les amis. Il y a un. C'est dommage. Le problème c'est que toi. Que t'as la tour à mort. Et vite. Ça me choque pas. Oui. Mais bon. Il faut que je puisse couvertiser ça. Allez c'est parti. On va essayer d'avoir un peu plus de chance. Parce que bon. Cet homme. Il n'est pas sur la même planète. Il joue pas le même index sur la même planète. Et il fait pas les mêmes jets sur la même planète. Je comprends. Je n'ai pas de margatine. Terrible. Il en reste 7. Ça fait 3 fois 7. 21 tirs. En effet. Et on va avoir aussi les 2 tirs du Fireblade. Allez c'est parti. Cette fois-ci. C'est sûr du 2. Full relanceable grâce au Tetra. Sur les possédés. Allez. La relance grâce au Tetra. Eh bien. C'est pas trop mal. Ça va être donc force 6. Sur un du 6. Eh bien sûr du 4. Et le dé du 4 au Fireblade sera sur du 5. Et tu vas tout relancer parce qu'ils sont sur un objectif. Exactement. 4 plus. 5. 4 plus pour les noirs. Et 5. Oh il y a du 6. Relanceable parce que sur un objectif. C'est ça. Allez. Où est les belles. Oh c'est pas mal. Save qu'ils sont sur les vulnérables à 5 ou plus. Yes c'est parti. Eh bien écoute c'est dégâts 2. C'est dégâts 2 à chaque fois. Ça fait un mort. C'est parti sauvegarde à 3 qui passe à 4. Alors ça va faire. 2, 3, 3 morts. C'est bon. Et comme tu l'as dit 3 morts. Ils sont morts tout pigné. Il n'y a pas de PV drab. Je crois qu'il y a un PV drab peut-être mais pas plus. Les Tetra ici qui n'ont pas tiré encore. Ils vont envoyer tous leurs tirs de plus blaster sur le petit paire ici. C'est 8 tirs sur du 4. C'est force 5 sur du 3. Sur du 4 ? Eh bien oui. Il y en a 3. 3 saves monsieur. PA 0. Sauvegarde à 3. Oui ! Je souffle. Je respire monsieur. Maintenant du coup on va faire la charge du commandeur et des Tetra sur son petit paire. Vas-y charge à 10 ici. Allez charge à 10. Non. Et charge à 5. Charge à 5 sur les Tetra. Ça passe toujours les charges à 5. C'est bon ça passe. Oui. C'est maintenant que je suis content quand j'ai un stade de 20% qui passe. Les coups de pare-chocs. C'est parti. Attention. T'as chiqué. Sur du 5. Non. C'est bon parce que t'avais l'air... Moi j'étais en jeu et je t'aurais suivi. T'as vu hein ? J'essaye de mettre l'énergie dans mes jets et tout mais... Fin du T4 de Alpha. Je rappelle qu'il avait mis 4 points de primaire parce qu'il contrôlait un objectif mais malheureusement pas plus que Marmotte. Par contre ici il va récupérer l'objectif là qui avait été désigné par Marmotte. Il va donc marquer 5 points de victoire. Et en plus de ça il a réussi à récupérer un objectif qu'il ne contrôlait pas. Il va donc remettre 5 points de victoire pour mettre son score à 56. Début de ton tour. 4. Au niveau des objectifs tu vas en contrôler 1 malheureusement. Mais tu vas quand même mettre 4 points de victoire pour ça. Tu vas gagner un petit PC. Tu vas donc passer à 2. Alpha il va passer à 1. C'est quoi tes plans sur ce tour ? Le plan est très rapide. Fabius essaie d'avancer là. Je vais regarder si les obliterateurs peuvent s'approcher suffisamment pour pouvoir faire caca au milieu. Et du coup je vais voir également s'il y a moyen en faisant un move un peu compliqué. Oui parce qu'en fait vous ne le voyez pas mais à travers cette fenêtre vous voyez qu'il y a un personnage de cette unité là. Donc en fait il a moyen d'une fois par game à la phase de commandement de déclarer la main de ses charges. Pour pouvoir s'éclater ici et potentiellement prendre les 2 objectifs. C'est très bien dit. Je ne pensais pas un truc aussi intelligent. Moi j'allais aller aller tout droit voir si je pouvais faire une double charge. Mais les 2 objectifs sont bien aussi. C'est pareil que c'est la même idée. Ici on a retiré la ruine. On va même la mettre par terre. Comme ça vous avez le patron qui est juste ici. Moi. Moi le pas de mon. C'est le chef. Let's go. Il a fait une advance à 4 avec les oblites. A 4 avec la dark commune. La dark commune elle a donc bougé de 10. Et il a commencé à faire une espèce de U. Tout en maintenant sa cohésion du T pour tenter une double charge sur ici les breechers. Et ici sur le stealth. On sera théoriquement sur une charge auto. C'est à dire à 2. Et là on est sur une charge à moins de 4. Donc à 3. Ici il ne va pas pouvoir tirer de ce côté là. Là-bas il y a Fabrice Brick qui a fait un mouvement normal par contre. Pour aller sur l'objectif il vient certainement charger les petits breechers. Et de ce côté là c'est ton move. Il a désengagé de là à de là. Et oui ça représente que 12. On a vérifié plusieurs fois avec Alpha en mode ça fait 12 ça. Et oui il est pile poil à plus d'un pouce du commandeur. Et donc à la fin de sa phase de mouvement il va pouvoir utiliser l'aptitude du scribe bleu. Exactement qui est un barrage psychique. Et donc du coup je vais lancer un D6 pour chaque cible adverse. Je commence par le skyrim. Yes donc là tu vas jeter un D sur un 1. Rien ne se passe de 2 à 3 ça sera une BM. Et après ça sera D3 ou 6. Regardez le 1 là. Ouais let's go ! Ah oui ! Et tu peux pas le rerout. T'es malheureux il est heureux. Ah oui ! Ça c'est la vraie personnalité. Ah merci enfin ça revient. C'est la vraie personnalité. C'est bon. Je vais lancer pour lui. Oh bon il va de l'âme ! Attends peut-être tu le one shot. Allez on veut du 6. Je les ai assez touchés ces bruits ils sont maudits. Allez les terrés. Les terrés il sert à rien. Il va prendre une mortelle. Une mortelle. C'est bien. C'est bien. Oh j'ai aucune pitié. François comme ça je tire jamais dessus. Tu sais quoi je tire plus dessus. Il casse. Je nerde. Il est là. Tu m'as tué les terrés ? Non je déconne. Jusqu'au bout pardon. Voilà le pire. Il a trop pv. Mec j'ai pris tellement la meulade. Pass de tir avec Fabius du coup sur les breacher qui va d'art pack pour avoir plus de tirs sur les 6. C'est parti 3 tiers du pistoulet. Oui sur du 2 ou plus. Oui. Les 3 touches. Derrière du coup les anti-infonterie 2. Sur du 2. Du coup les 3 passes. Paire moins 1 mais je suis dans l'empreinte entièrement. Très bien. Ce qui fait que c'est pa0 donc c'est pas 4. Oh c'est bon c'est bon c'est revenu. C'est revenu. It's time to charge. Vas-y ici on est sur une charge à 2. Ça fait 8 ça passe. Oui. Je crois que ça passe. Let's go je déclare une charge sur les 2 unités adverses. Photon grenade. Oh wow. Je vais utiliser le stratagème de grenade à photon. T'auras moins 2 à la charge. Très bien. Tu vas le réussir quand même. Mais en fait je veux gêner tes mouvements et essayer de faire survivre cette unité au moins. T'as un petit laisse d'ébranlement mais il va pas servir à grand chose. Parce que de toute façon il n'y a pas d'interruption ou d'utilisation de PC ici. 4 et 3 z ça passe. C'est parti. Ici on est sur une charge donc excuse-moi de 3 qui passe à 5. Et ici de 1 qui passe à 2 mais on s'en fout. C'est la 5. Je vais donc utiliser mes 2 points de commandement pour faire un re-roll. Et il l'avait fait pour ça voilà. C'est le garde-ex-frais. Donc oui il est plus malin que moi il re-roll des charges à 5. Et ça fait 7. Ça passe. Ok. C'est parti on passe à la phase de combat. Fabius avec son gros bâton. Ses attaques surnues. 2 il a bien entendu Dark Pact. Re-roll D1 donc puisque KO est universel. Je relance le 1. Tout touche. Force. 5. Non du 3. Sur du 3. Père moins 1 c'est B4 qui passe à 5. Écoute ça va en faire 3. 3. Ah bah merde. Et donc ils sont combien ? 3. Et il y a Alpha dedans. Non ! Malheureusement il va mourir. Il va mourir et comme c'est dégâts 3 même le cadre Fireblade malheureusement va mourir. Ça fait pouf pouf pouf. 2 units. Double Dark Pact pour Fabrice Bill. Il est tank. C'est bon. Et il tank. On passe de ce côté là de la table. Oui avec les gros on a Dark Pact évidemment. Bien sûr on ne change pas une équipe qui gagne. 3 D6 plus 2 à chaque gros ici. Ça fait beaucoup. Je vais déjà prendre une pelletée de dés et voir si on le tue. Vas-y. Ça vous va. C'est sur du 4. Oui. Ils ont plus un hit. Ils ont plus un hit donc sur du 3 en plus avec les 6 qui explosent. Bon alors comment on va dire. Je crois qu'il est un peu déçu d'avoir sur lesquels. Oh merde. Allez ! Écoute ça va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. T'es à moins un dégâts de combien ? 12 pour l'instant. Et je n'ai pas lancé tous les dés encore. Et il est mort. Eh bien il est mort. Les poils. Donc là on va commencer à taper avec les gros. Et donc au 3 D6 attaque plus 2. Et donc le jeu est pour toucher. Donc on a plus un. Évidemment encore on a chargé la Sturcy avec le bonus la 20, etc. Et du coup. C'est sur du 3. C'est sur du 3. Et le 6 qui explose. Force 5, endurance 3. C'est sur du 3 qui passe en 2. Mais du coup qui passe à 2 quand on a le plus un. Ça y va 4 qui passe à 5. Eh bien ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morts. Ah il va pouvoir taper avec les vraies unités. Eh bien oui bien sûr. Ensuite les cultistes sont 4. Exactement. Ça fait 8 attaques. Sur du 4 qui passe à 3. Du coup avec les 6 qui explosent. Oh oui. 3 supplémentaires. Et qui eux sont force 4. Oui. Donc sur du 3, donc sur du 2. Ça me fait tout ça en save du coup à 4. Oui. Puisque tu n'as pas de PA. Non. Un point de vie qui va tuer lui. Et malheureusement derrière les 4 PV ici. Ah c'est dur. Ah c'est vraiment dur. Ah j'aurais plus le save. Dommage. Ah c'était pas loin. Fin de ton tour. Bien sûr. Tu avais déjà capé les véhicules. Ça fait qu'il ne te reste qu'à faire le rituel. Là tu as fait le choix de très bien te positionner sur les primaires. Pour pouvoir justement en mettre plus. Et potentiellement viser les 8 sur ton dernier tour. Tout à fait. Donc ce qui s'est passé c'est que tu as bien avancé avec eux qui normalement sont en bonne posture pour prendre l'objectif et potentiellement faire le rituel après. Donc là tu as mis uniquement 4 de primaires sur ce tour. Mais on n'oublie pas que tu as moins détruit une unité. Tu as donc marqué 4 points bonus. Ton score va donc passer de 50 à 58. Début de mon tour 5. Je vais scorer juste 4 points pour les primaires. Et je vais avoir donc défendre le bastion. Ça devrait être assez jouable. Et engagement sur tous les fronts. Il va falloir que je sois dans des quarts de table. On va voir si c'est réalisable. Là mon objectif ça va être de deny un maximum de primaires pour marmottes pour le tour 5. On est en plein milieu de la phase de mouvement. Et ici Alpha fait une advance magnifique. Ça avec son éterré pour tenter de sécher les obliterators. Et renvoler l'objectif avec l'éterré. Et là on a la marmotte qui lève la main et... Overwatch ! J'ai un point de commandement ! Du coup les tirs des obliterators... Tu tires comment ? Du coup je tire le plus simple. Un des 6 plus 3 touches. D'accord. 6 plus 1, 7. Du coup plus 6. 13D. C'est parti ! 13D. Co-undivided. Donc du coup relance D1. Et du coup il faut que je fasse 6 et ça fait triple. 12 touches. Force 5. Endurance 3. C'est sûr du 3. Vas-y. Allez ! Oh 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 ! 1, 2, 3, 4. Oh ! Qui passe ! Attends ! Attends ! Attends ! T'as combien de save ? 4 save ! 4 save ! T'as combien de PV ? 3 ! Faut que j'en fasse 2 ! Et faut que t'aies une à vue là ? 5 ! Est-ce que tu veux pas aller faire une par une ? Une par une ! Non, en envoyant du swag mon gars ! Je vais voir là où il faut être qui bouge ! Je vais voir là où il faut être qui bouge ! Allez ! Allez ! Pour le versu pas ! C'est le meilleur ! Allez ! 5 plus ! Oui ! Oui ! Allez ! Une deuxième ! Une deuxième ! Non ! C'est pas grave, c'est pas grave ! Calme ! Calme ! Faut que tu raccèles ! Faut que tu raccèles ! Sur le sac ! Sur le sac ! Non ! T'as calme ! Allez ! La dernière ! La dernière ! Allez ! Je regarde même pas ! 20 plus ! Oh ! Elle est morte ! Non ! C'est bon ce sac ! Il est tombé ! Il est tombé ! Oh ! Ok ! Ok ! Ok ! Ça change pas trop grand chose à la game ! Mais c'est une petite victoire ! En vrai, si ! Potentiellement ! Je sais pas, ça fait 7h30 de tournage ! Fin de ma phase de mouvement ! Du coup, là, c'est chaud ! Parce que j'ai fait les tests hasardouces pour mon Crisis Commander Et évidemment, puisque cette game, c'est debout en boue, j'ai fait 2-1 Et je pouvais pas re-roll, du coup, j'ai pris 6 BM Heureusement, j'ai mis un petit shield drone pour qu'il soit au-dessus des 6 PV Donc lui, il ne lui reste qu'un PV Un PV ! C'est-à-dire qu'il va fuir Fabrice ! C'est ça, il fuit Fabrice, il a très très peur Donc il se cache pour pas se faire tuer, bêtement Ensuite, on a les deux Skyray, ici, qui vont avoiner les Obliterator Ils seront tous les deux guidés par des Tetras Donc là, on va essayer de scorer à tout prix, vraiment, ce fameux objectif de Kill More Ensuite, on a le commandeur aussi, ici, qui va essayer d'avoiner le petit père, là, qui se balade On va avoir les Tetras qui vont aider, les mitraillettes des Skyray Donc, si tout va bien ! Yes, mais t'as fait un beau mouvement, c'est-à-dire qu'en gros, il a aussi anticipé le fait que potentiellement, il lui reste un PC Et que s'il fait une charge avec lui, au pire, il lui mettra un petit téprenage dans la tronche Exactement ! Pour lui balancer un certain nombre de blessures mortelles Et là-bas, il a mis les Tetras le plus loin possible Il pouvait le faire juste ici, et il avait directement ce quart de table-là Mais il préfère les mettre loin, comme ça, s'il veut se charger, ils seront obligés de se rapprocher là Il pourra pas faire un trix pour pouvoir soit reprendre cet objectif, soit potentiellement aller au centre Les Skyray ici, du coup, qui vont tout renvoyer dans les Obiterators Les Obiterators ! Tu l'avais dit, le bleu guide le bleu, le rouge guide le rouge Exactement ! C'est bien, c'est fou le guidaille Donc, le Skyray ici, en profil dégressif, il va tirer sur du 5, qui passe sur du 4, grâce au Tetra, full relançable Allez, on est parti ! Oh, il y a un 6, et je vais évidemment aller chercher la relance, parce que je suis... Non, je garde le 4 ! Aaaah ! Ça n'ose plus maintenant ! Pour ce molle ! Eh ben non, c'est un 2 ! Ça critique, mais je fais pareil ! Sustain 2, du coup, c'est parti, 4 tirs, force 14 sur du 2 Yes, ils ont pas gagné d'endurance Oh, c'est beau, elle est belle ! Elle est belle, elle est belle, elle est belle, ça te fait 4 save, après à moins 3, monsieur, inner couvert Je disais l'invulnérable à 5, du coup, sur 5 ou plus Allez ! J'en réussis qu'un, 5 Allez, des 6 plus 1 Oh, un mort ! Oh, le one shot, allez, le deuxième Oh là là, c'est beau ! Ah, un PV ! Oh non, il va pouvoir tirer sur le Scribber ! Il va tirer sur le Scribber, c'est très bien ! Du coup, on va envoyer les tirs de Burst Cannon sur lui Qui sont en Spitfire, donc là, on touche sur du 6, c'est l'enfer C'est parti ! Mais SUSTAIN ! Oh là là, c'est bon, c'est revenu ! C'est revenu ! Bah, de toute façon, il y a que du 6 qu'il faut, donc ça me fait 2 touches, 2 touches et... Ouais, je touche sur du 6, j'en ai créé une nouvelle ! Oh, je me sens KO ! Je me sens Space Marine et KO ! Force 6 ! Tu restes combien ton petit paire ? 4 ! C'est sur du 3 ! J'ai pas utilisé de relance, du coup, j'en ai utilisé une... Yes, relance de la Scribber ! Bah non ! Ok, ça te fait 5 save paire moins 1, monsieur ! Donc 5 save sur la vulnérable, qui est à 4 ! Et j'en réussis 3 ! Il va lui rester 4 points de vie ! Il reste 4 points de vie alors ! Allez, le Scribber est rouge, qui va tout envoyer sur lui ! On va prier très très fort ! Il est marqué par celui-là, cette fois-ci ! Allez, c'est parti ! Eh bien, c'est full relançable ! Bon, on va tout relancer, monsieur ! Bah oui ! À part le petit 6 au milieu ! Qui est un missile qui se dédouble, bien évidemment ! Qui se détriple ! Toujours 4 dendus ! Les oranges se rassurent du 2, et le reste sur du 3 ! Est-ce qu'Il relance ? Il donne tout ! Non ! 4 save, AP à moins 3 ! Mais c'est une 9-1 arrivée à la 4 ! C'est simplement que ça sera D6 plus 1 d'amage ! Oh, il est bon ! Ah bah, c'est terminé ! T'as de te dire qui va retourner dans le warp ! Ça, c'est bon ! Très utile, j'arrive ! Je rate tout ! Salut ! Salut à tous ! C'est vrai que là, ça n'était pas clair, ça ! Ça a quand même été pas clair à celui-là ! À la fin de mon tour, du coup, je vais scorer en secondaire engagement sur tous les fronts, dans 3 quarts de table, donc ça me fera 3 points ! Et si je défends le bastion jusqu'à la fin de ton tour, Marmotte, ce sera 3 points supplémentaires ! Yes ! Vous savez, pour l'instant, ton score est à 71 ! Début du tour 5 de la Marmotte ! Pour le coup, ce qui est sympa, c'est qu'à 3, on s'est pris la tête pour faire justement le meilleur mouvement par rapport au score actuel ! Il faut savoir qu'aujourd'hui, tu es à 32 points de primaire, 20 points de secondaire sur les véhicules que tu avais capés, et malheureusement seulement 6 points pour l'action au centre du champ de bataille ou dans la zone de déploiement d'Alpha ! Malheureusement, tu n'as pas la projection pour le faire dans la zone de déploiement d'Alpha et ainsi marquer plus de points ! La seule chose que tu pourrais faire de façon assez facile, c'est avec cette unité, bouger ici de 6, faire l'action, tu seras 6 du centre et marquer 3 points assez fébrilement ! C'est pas un chaos ! Exactement ! Tu n'aurais pas le kill mort, tu n'aurais pas plein de choses ! Là, ta seule option, puisqu'Alpha est actuellement à 74 points, puisque tu vas marquer à la fin de ton tour, c'est que cette unité vienne ici et fasse une double charge sur les deux tétras, cette unité-là, et qu'il continue de prendre les deux objectifs en faisant un cordon, ça peut largement passer, ça c'est vraiment pas une difficulté ! La vraie difficulté, c'est que là, ça te ferait 1 kill, 2 kills, Alpha a fait 2 kills, il faut que tu ailles chercher ce commandeur qui n'a plus qu'un point de vie ! Et pour ce faire, tu n'as comme l'attitude de jeu que Fabrice Bill, qui va devoir faire une charge à 9 ! La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que sinon, Alpha, si tu ne prends pas le kill mort, il va l'avoir ! C'est une question athorique, je vais tenter l'égalité bien sûr ! Ça se fait plaisir ! Et bien, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement ! C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement ! Vous voyez avec la géométrie de la table, ici on est sur une charge à 7, là-bas auto, et ici on est donc sur une charge à 9 pour aller tenter une égalité ! Et écoute, malheureusement, tu n'as qu'un point de co, et sur ce scénario, il faut 2 points de co pour re-roll ! La question ? Oui, quelle question ? Pourquoi tu montes du doigt ? Parce qu'ils ont charge en progrès ! On est sur une double charge qui commence par une charge à 7 ! C'est parti ! 4 et 5, 9 ! C'était réussi à côté ! La charge ici est passée, on va montrer ça juste après ! Ici on est sur une charge à 9 ! C'est quoi ces mecs ? On va l'aider trop vite ! Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ! Eh ! Eh ! What the fuck ? T'es marseillais ! Italien ! Un homme du monde ! Mamma mia ! En plus il y a Toti ici ! T'es parti ! Jouer de l'énergie ! Chez toi on voit de l'énergie à Best Barmat ! Si toi aussi tu l'as découverte sur Hearthstone il y a des années tout comme moi, et bah tu le fais ! On est prêts ? Vas-y charge à 2 ! Allez ! Aaaaaaah ! Sérieux ils vont penser que c'est bipé ! Ils vont penser que c'est bipé ! C'est bipé ! C'est génial ! Pour la beauté je vais mettre le Steam Pack ! Je vais mettre le Steam Pack à 6 ! Sur un PV ! Mec ils sont quand même 25 ! Ça va pas poser le problème ! Tu fais ça ? Ça va le faire ! Un dernier chiot à repartir ! T'es ému de la vince de combat ! Tu veux commencer par qui ? Fabien Bill ! Du coup Dark Pact, cas universel ! On relance les 1 si c'était une hit ou ça ! Ah bref ! La classique ! La classique ! 6 dés sur 2 ou plus ! Les 6 explosent ! Combien de t'es d'endurance ? Endurance 5 monsieur ! Donc c'est du 4 ! Tout à fait ! Pas de relance ! Et y'en a 4 qui passent ! PA-1 dégâts 3 ! PA-1 et bien ce sera une save à 4 ! Combien de save ? 4 ! Oui ! Ça tanque ! Ça tanque pas ! Dégats 3 ! 3-6 ! Non ! Adieu ! Aïe 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 ! Ça peut encore tanquer ici ! Faut voir, y'a les Tetra qui nous tanquaient ! Ouais 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 ! On va commencer par ici ! Donc du coup j'ai utilisé Dark Pact ! Je vais également utiliser mon dernier stratagème qui va me permettre de relancer les 1 sur les jeux de touches et de blessures ! Du coup comme ils sont d'urgol, c'est pas follerie-roll ! Donc 2 des 6 touches ! Plus 2, ça nous fait 8... 12 ! Bon ben je peux plus j'aider ! Drafiki il tremble ! Putain ! C'était lui avec son ton phare ! 12 dés ! A4, y roll D1 ! A4, y roll D1 ! Les 6 explosent ! Pas de 6, tac 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 ! Combien a-t-il d'endurance ? 3 ! Sur du 3, relance D1 ! 1 ! Hop, on relance ! 1, 1 ! Oh merde ! 4 qui passe ! 5 qui passe ! 5 qui passe ! 5 sauvegardes à 5 ! 5 sauvegardes à 5, je vais toutes les faire ! Non, pas de moi ! T'as pas de chat aussi ! Dommage, dommage ! Au revoir ! Raphiki ! Bah c'est terrible ! On va de l'autre côté du cordon ! Et il va commencer par ici... 1, 2, 3, 4 gros monstres qui vont faire 4 D6 plus 2... Enfin D6 plus 2, soit 4 D6 plus 8 ! Et c'est parti ! Alors, 6, 11, 12, 13, 21 dés ! Alors, on est parti sur 4 ou plus, relance D1 ! Et les 6 explosent, évidemment ! Non, non, pas encore ! Je vais essayer d'y mettre la Shkoumoun à côté de lui ! Vas-y, vas-y, vas-y ! C'est que là, c'est que des 6 ! Mets la presse ! Ils sont doux ! Ils sont juteux ! Et ils sont là ! Il y a 2 et 1 et 2... Ah ouais, mais c'est pas grave ! Ça va pas aider les masses ! C'est quoi là ? C'est parti, force E ! 5 ! Endurance ! Sur du 7 ! Sur du 5 ! Ah oui ! Relance D1 ! Ouh, mais hé ! Ça va peut-être craquer ! Aller ! Un petit plus seulement ! Save à 4 qui passe à 5 ! Oh ! Il y en a 2 ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Il y en a 1 qui meurt ! Un seulement qui meurt ! Poup ! Attends ! Ah oui, non, ils accueillent tout le temps ! On s'en fout ! Adieu ! Et ici, les amis, malheureusement, ça va pas servir à grand-chose puisqu'il reste que ces 2 figurines ici, plus les skulkis, mais en fait, même si toutes les attaques passent, il va pas avoir assez pour faire justement tous les PV de Stetra ! On se retrouve les Wargamer après ces 5 rounds épiques de jeu ! Il est quelque chose comme 23h, on a commencé à 8h du matin parce qu'on a fini la game précédente, il a enchaîné 2 games ! Cet homme est un athlète du Wargame ! C'était... 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 En tout cas, par rapport au fameux score, on l'avait dit tout à l'heure pour toi Alpha, tu avais mis 48 points de primaire, tu as mis 26 points de secondaire avec les cartes tactiques, tu as donc un score qui passe à 74, plus la peinture, parce que t'es full point avec le battle ready, tu es donc à 84 ! Dans le coin droit ! Oui ! Il a mis 12 points de primaire sur son dernier tour ! Malheureusement, tu n'as pas réussi à sécher les autres Tétra ! Ça fait que tu as mis 44 points de primaire sur les 50 possibles ! Ensuite, tu avais choisi 2 objectifs fixes en secondaire, capés à 40 points, 20 points chacun, tu mets 20 points pour les véhicules, donc pour ça... Voilà ! Par contre, autre choix de faire justement une action au centre du champ de bataille, on a vu qu'à chaque fois, t'avais envie d'avancer, t'avais envie d'aller au corps à corps, t'avais pas envie de taper ! Tapé ! Oui ! J'aurais du prendre un truc qui tape ! Exactement ! En tout cas, là tu ne mets que 6 points ! Ça fait un score final les amis, de 84 à 80 ! Pour ça ! C'est donc théoriquement, une victoire mineure pour Alpha, si on suit les règles de Game Workshop, et si on ramène le score sur 20, ce qu'on fait en compétitif, il y a moins de 6 points d'écart, en tout cas de tranche de 5 points, c'est donc un 10 à 10, et pas un 11 à 9 ! Bien joué messieurs ! Bravo messieurs ! Merci beaucoup ! Je vous suis un peu transpirant messieurs ! Vous aussi ! Ok, on fait une T2M maintenant ! T2M, let's go ! Alors, première question, elle va être pour toi ! Première partie, puisque tu joues beaucoup avec Maaf et ainsi de suite, mais là, tu joues vraiment en conditions réelles, avec les layouts, avec surtout les secondaires ! Toi, tu joues en fixe, et on avait fait une game avec Maaf et on avait voulu le forcer à jouer un petit peu de tactique pour lui faire découvrir ! Là, contre un T2M, c'était Auguste de prendre justement les véhicules, et tu t'es dit, je vais choisir la simplicité, action-centre de map, j'ai tori-crafté la game, ça risque de bien se passer ! Qu'est-ce que tu as pensé du jeu ? Déjà, pas de la game, mais du jeu, avec justement tous ces éléments ! Eh bien, c'est pas le même jeu que je joue d'habitude ! Je joue à Warmer 40.000, j'ai l'impression que je vais Warmer 40.000 faire demi ! Et là, c'est Warmer 40.000 faire expert ! Donc là, y'a un gros gap par rapport à la partie classique, c'est super intéressant, c'est beaucoup plus complexe, et je vous ai vu plusieurs fois de Napartou, moi, j'étais un peu perdu parce que vous savez des moves, notamment entre les mouvements des cordons incroyables, mais ouais, c'est super intéressant ! Je referai pas tous les jours comme ça, je vais revenir un petit peu à jeter mes bouts de cailloux avec moi ! De temps en temps comme ça, c'est vraiment cool ! Est-ce que t'as aimé cette faction de Space Mine du chaos ? T'as vu la profondeur, la complexité, les pactes noirs, les marques, les stratagèmes, qu'est-ce que t'as kiffé ? C'est complètement pété ! En fait, t'as le côté, ou quelles que soient les situations, t'as une réponse qui sera forcément meilleure qu'une faction classique ! Donc t'as les Dark Packs, puis ceci avec les marques, etc. T'as tellement de possibilités d'une peut-être construitée dans la game, c'est un peu comme ça ! T'as pas de contre-cours ! Voilà, en fait ça, t'as que des plus, et t'as pas de moins ! Donc c'est plutôt très très fort ! Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'as pensé déjà de la game ? De découvrir aussi, ben justement, le Space Marine du chaos avec Marmott, et ben justement, peut-être aussi DGD, mais dans un deuxième temps ! Je suis épuisé ! Je veux plus jamais affronter cette faction, tant qu'elle est pas de nerf ! Parce que c'est un cauchemar ! Tout fait trop mal ! Tout fiabilise de dingue ! Tout fait des sustained ! En fait, j'ai l'impression de jouer contre un orque qui a la règle des sustain-to ! Genre, y'a tout ! Et en plus, c'est plutôt costaud ! Ça avance très fort ! En fait, y'a vraiment tout ! Donc, c'était assez terrifiant ! Regarde aujourd'hui ce que t'as fait en termes d'attrition ! T'es un petit peu devant ! C'est-à-dire que, certes, tu t'es mis en PS, Kijaj qui veut relever, mais ça, je pense que, vous le verrez mieux que nous ! Il me semble qu'au début de la game, qu'il y a eu beaucoup de réussite, t'en as pas eu du tout ! Et en fait, je pense que ça crée cette sensation encore plus potentiellement d'un déséquilibre au sein des différentes factions ! Parce que c'est vrai que, quand on regarde, déjà, si on prend X68 le score, et ainsi de suite ! Donc, peut-être pas tant que ça ! Mais c'est vrai que, là où je te rejoins, c'est que, ça a l'agressivité de l'orc, ça a l'attrition et la stabilité ! C'est ça le problème ! Et aussi, justement, au tir, dès qu'il commence à envoyer, justement, des jets de dés, ça cartonne grave ! Mais ! T'as tenu, tu t'es mis en pelée dans ton coin, t'as maintenu ton plan de jeu, entre guillemets, de se dire, j'accule les vagues, et je vais essayer, de tenir, de le nourrir, et ainsi de suite ! Ouais, ça va payer ! Ouais, ça va payer ! En fait, je suis content, parce que mes piranhas, je pense, ont eu une value de fou ! Parce que, t'as un pack qui reste au milieu, mes ghost kills aussi, on fait leur office ! Attends, il n'a fait que 6 points sur ce secondaire, et c'est grâce à ton mur qui bloque ! Exactement ! Exactement ! On rappelle, ton move T1 était incroyable ! Tout était bloqué et tout, je peux rien avancer, j'étais obligé de charger des trucs T1, pour pouvoir avancer, ça m'a complètement bloqué ! Ah, sans ça, le taux ne survit absolument pas ! Déjà, le taux galère contre les armées qui agressent comme la tienne, mais sans ça, c'est terminé ! Donc, je suis content, parce que j'ai réussi à faire les moves comme je voulais là-dessus ! Petit, par contre, vraiment misplay de ma part, sur le déploiement, où j'aurais clairement dû t'empêcher d'être au mid dès le début ! Oui ! Faut assez en fait, en gros, puisque pour nous, c'était hier ! C'est vrai ! En fait, en gros, tu gagnes le jet de dés, et tu te précipites en disant tu choisis ton bord de table, comme ça, tu commences à te déployer ! Et sous-entendu, j'ai des informations où tu vas te mettre ! Moi, je peux réagir ! Et du coup, moi, j'étais en mode bah ouais, j'ai l'habitude de faire ça parce que, bah, en effet, ça le force à mettre ses lignes en premier, et moi, je réagis. Mais en réalité, le centre était trop important, les nurglings étaient infernales à toucher ! Du coup, j'expose mes Crysis, du coup, tu me les défonces avec ton Féro-Santaurus ! Donc, en effet, ça m'a mis très mal dès le début, je me suis dit, en effet, ça va être compliqué parce que je perds quand même un beau blob de Crysis, mais à mille de rien, en plasma les Crysis, je suis pas convaincu, là. Après, la game, là, je trouve que c'est pas assez fiable. Pas assez de tir, et puis la synergie avec le sustain 2 est trop faible. Si tu décharques, en fait, t'es très très mal, t'as peu de tirs de qualité. Donc, ouais, non, globalement, la game était super intéressante. Je suis content parce que j'ai réussi à utiliser tous les outils qui permettent de t'emmerder, genre les engluments, le fait que tu puisses pas faire d'action et tout, donc ça a marché, mais par contre... Il y a beaucoup de réussite aussi sur des charges qui, à la fin, ramènent le score. Il réussit à enchaîner une charge à 7, une charge à 9 dans un jeu où il n'y a pas de relance. C'est normal. Pourquoi ça vous choque ? C'est 95. C'est ça. Après, on avait théorisé... En fait, on a complètement oublié l'advance, mon commandeur. Vraiment, après autant d'heures de game, j'avais zappé. Mais je pouvais être plus loin et l'empêcher de charge, mais du coup, t'aurais chargé les terrées et t'aurais fiabilisé le terrain. Mais même ça, en fait, même en faisant mon move, il pouvait fiabiliser au mid en tuant les tetras avec tout le pack et avec Fabius. Donc il restait à 2kp, il ne prenait pas le plus cas, et donc en fait, ça faisait 70-74. C'était pareil. Juste mon commandeur survivait pour raconter l'histoire. J'ai une dernière question pour vous, les gars, parce que je sais que de votre côté, vous aviez quand même pas mal analysé la liste. Tu as été inspiré par internet, on va dire, pour pouvoir la sortir. Est-ce que tu aimerais changer des choses ? Est-ce que par rapport à la game, tu es satisfait des unités qui étaient présentes pour quelqu'un que tu peux inspirer à commencer le Space Marine du Chaos ? Qu'est-ce que tu aurais envie de changer dans cette liste ? Ou pas d'ailleurs ? En fait, je pense que j'étais beaucoup trop sympathique en prenant qu'un Ferro Centaurus. Si je devais refaire la game, j'en prendrais un deuxième. Histoire d'être sûr. Non, vraiment, toutes les unités, là. Toutes les unités corps du Chaos ont vraiment fait le travail. Là où j'ai eu plus de mal, c'est réussir à utiliser les scripts bleus qui ne servient à rien du tout. Fabius qui est peut-être arrivé trop tard et qui a eu un impact finalement très léger. Donc, c'est plus ça, en fait. Les unités du Chaos classique sont vraiment incroyables. Elles sont trop fortes. On n'est pas trop spécimen du Chaos où j'aurais un peu possédé du Chaos. Mais c'est plus sur les petits trucs à gauche, à droite que j'ai eu du mal à utiliser. Yes ! Toi, tu es venu trois fois au studio. Tu as testé trois listes différentes. Tu en avais fait quelque chose comme cinq. Et à chaque fois, tu te dis mais attends, il me fait peur avec son SMC. Je pense qu'en fait, c'est un malade ce mec. Il m'a dit, c'est un malade. Le gars, il terracraft beaucoup. Il cherche beaucoup. Il smart beaucoup. C'est assez confirmé. Et donc, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu aurais voulu adapter dans ta liste ? Tu viens de nous parler de l'équipement des Crysis. On ne va pas rentrer dans l'archétype des packs de 6 Crysis. Tu vois ce que je veux dire qu'ils défoncent tout. Qu'est-ce que tu aurais voulu changer ? Est-ce que, déjà, deux Skyrets, ça t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Ou qu'est-ce que tu aimerais changer ? Les deux Skyrets, on va dire qu'au début, c'était compliqué. Et puis après, ils se sont rentabilisés quand ils ont one-shot un peu tout ce qu'il fallait. Donc, je reste quand même fan des Skyrets. Même si ça peut être très vite menacé par des Ferrocentorus. Non, ouais. Le pack de Crysis, en fait, contre un SMC, j'ai un peu l'impression que t'as vraiment besoin du truc métato, c'est-à-dire les 6 Crysis avec le commandeur pour être sûr d'encaisser et de se saturer. J'ai l'impression que t'as besoin de ça, vraiment. Parce que sinon, sinon, tu t'étais sur le fil. Tout le temps. Je l'ai vu plusieurs fois, je serrais les dents pour faire les kills et tout. Mais on voyait, c'était drôle. Parce qu'en fait, on voyait en cam et hors cam, et t'étais en astro PLS. Comme tu dis, t'étais sur le fil. En fait, c'est pour ça. J'aime pas jouer les packs de 6 Crysis, parce que ça me plaît pas comme style de jeu. Mais j'aime bien ça. Mais par contre, c'est stressant. Vous vivrez pas longtemps si vous jouez comme ça. Mais non, non. En termes de changement de liste, en vrai, c'est compliqué. Parce qu'il y a eu tellement de moves qui auraient pu être différents. Et j'ai tellement déchaté aussi. C'est dur de dire, ah non, mais cette unité, non. Toutes les unités ont fait leur taf pour moi. Donc clairement, je sais pas trop si je devrais changer beaucoup de choses. C'est juste la manière dont je joue, tu vois. Mais globalement, je suis déjà super content face à ce genre de liste qui est taillé pour fumer du taux et qui est sur une des factions, voire pour moi, la faction la plus pétée du jeu. Donc je suis content. C'est au niveau de l'elda. Aujourd'hui, globalement, ça se bat avec l'elda. Et c'est surtout, certes après, il y a eu des choix et il y a peut-être 300 points dans la liste qui pourraient être un petit peu changés. Sinon, tout ce qui est là, c'est ce qu'il y a de méta. C'est plus, comme tu l'as dit, les petites unités un petit peu iconiques que t'as voulu mettre. Le script bleu, des nurglings, t'as pas mis un changelin, t'as mis un script bleu, par exemple. Après, il y a aussi, genre, j'ai galéré et c'était ta première game dans ces conditions. Oui. Ça aurait été heavy, pour toi, t'es mangé. Ça aurait été complexe. Donc non, vraiment, mais j'espère que ça t'a plu et que t'as appris plein de choses. Ah oui, moi j'ai appris un tas de choses. Ah oui, oui. Mais les cordons, c'est incroyable. Le truc fait à moitié de la table la communauté. Les cultismodies sont chauds. Ils sont très très chauds. J'étais bien content quand j'étais verrouillé au milieu. Je comprends bien, ouais. Besse Marmotte, AlphaCase. Je mettrai bien évidemment les liens de leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore en description. Si les amis, vous les supportez FrenchFemShow, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers !